Bonjour les amis, bonsoir, bienvenue les premiers arrivés, les premiers arrivants. Bonne soirée à vous, je vous promets quelque chose de vraiment waouh, ce soir on va se régaler. Je suis vraiment très heureuse que cette personne que je vais vous présenter ait accepté cette invitation. C'est une personne qui, ça y est, il est déjà rentré dans mon petit cœur, je l'adore. Et là, je vous promets, je pense que préparez la place dans vos cœurs, vous allez l'apprécier vous aussi. Là, je vais vous présenter Nicolas Turban. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Anacera, merci de m'inviter. Je t'en prie, merci d'avoir accepté l'invitation Nicolas. Merci à toi. Voilà. On dit bonsoir à tout le monde, à Marie-Ange, Karine, Stéphanie, Géraldine, Yestelle, oh c'est beau ça, Levin, Véronique, Sonny, Le Jardin de Sabine, j'irais bien dans Le Jardin de Sabine. Bidou Morin, Myriam, Valérie Desilles, oh là là, c'est beau, j'aime bien vos beaux noms là. Lila, Adriana, Giovanni Sinatra, Lila, Nathalie Brassard, Chantal, Esdoc, Fonfon Muni. Merci à vous d'être venus, merci, merci. On va y aller tranquillement, on va laisser arriver les autres. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Et puis, préparez-vous pour… Je vous dis… Alors, ceux qui sont déjà là, pas la peine de préparer des questions maintenant. On va laisser Nicolas dire ce qu'il a à dire. Par contre, je vous dis tout de suite, c'est possible que ce soit un live de deux heures. Donc, ceux qui verront en replay, ce sera annoncé tout de suite pour eux. Tout ce que je peux vous dire, les amis, c'est qu'une fois qu'on a lancé la vidéo, on n'a plus envie que ça s'arrête. Et c'est ce que ça m'a fait quand j'ai découvert Nicolas sur la chaîne de Véronique, donc Mistral, que beaucoup connaissent, je le sais. Je vous ai même mis sa vidéo en dessous à Véronique. Donc, là, au cas où ce soir, on aborde… D'ailleurs, on va aborder d'autres thèmes pour ne pas que ça fasse du copier-coller. Et pour ceux qui vont apprécier Nicolas, tout est en dessous. C'est comme d'habitude dans la barre de description. Il a une chaîne YouTube. Il a un site, si je ne me trompe pas Nicolas, tu as un site internet aussi ? Oui, c'est parfait. Parce que c'est Nicolas de la chaîne YouTube Éveillum. Voilà. Donc, coucou à tous. Michel Rago, Colette Sanchi, Zaz Chacha, Héléna, Denis Ellarouti, Lucie Borgia. Je vous fais tout plein de bisous à vous. Et là, maintenant, je vais laisser Nicolas se présenter lui-même. Merci beaucoup et merci encore à toutes et à tous d'être avec nous ce soir. Moi, tout simplement, Nicolas, créateur du site éveillum.com, que j'ai créé maintenant en 2018, qui est un site dédié à l'éveil, à la spiritualité, à la divulgation, au partage des informations liées aux frères et sœurs des étoiles, aux galactiques, aux êtres de l'intra-terre. Voilà, tout ce qui concerne aussi l'éveil et la spiritualité, donc les canalisations des archanges, des anges, des éloïs, mais voilà, les communications de la source. Voilà, c'est un site que j'ai créé sous l'impulsion, justement, d'un être des étoiles qui est en contact ponctuellement avec moi et qui est arcturien. Et donc, voilà, c'est suite à ce contact avec cet être arcturien que j'ai créé ce site. Et donc, moi, je me suis éveillé à la présence des êtres de lumière autour de 2010, par là. Et donc, à partir de 2010, j'ai commencé à lire des canalisations, à m'intéresser de plus en plus aux anges et aux archanges. Et finalement, au fur et à mesure que j'ai commencé à lire ces canalisations, c'est devenu quelque chose qui était plus fort que moi. Il fallait que je lise absolument, que j'en sache de plus en plus, etc. C'était comme un programme, entre guillemets, qui s'était activé en moi. Et je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas du tout pourquoi. Et de fil en aiguille, j'ai compris que j'étais un starseed. Voilà, d'abord un starseed, mais après, bien sûr, tout simplement une conscience incarnée qui fait l'expérience d'un être humain. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un starseed pour ceux qui ne connaissent pas, s'il te plaît ? Alors, un starseed, il y a deux versions des choses. La première version, c'est qu'on est tous des starseeds. Donc, tous les êtres humains sont des starseeds. Pourquoi ? Parce qu'on a un esprit qui manifeste une essence, qui s'incarne. Et cet esprit, il n'a pas qu'une incarnation humaine. Il peut en avoir plusieurs sur Terre, il ne peut en avoir qu'une. Mais il en a aussi dans d'autres secteurs et de la galaxie, et même dans d'autres galaxies, voire dans d'autres univers. Donc, dans l'absolu, on a tous des liens avec les étoiles. Maintenant, si on veut resserrer la définition de starseed, on va partir, par exemple, sur les êtres qui n'ont jamais eu d'incarnation humaine dans un certain laps de temps, au niveau des cycles karmiques de 75 000 ans ou autres. Et en fait, c'est une conscience d'un être des étoiles qui vient spécifiquement prendre le vaisseau humain, s'incarner en être humain, et qui a un lien direct avec une famille des étoiles qui est très fort et très puissant, un lien cœur à cœur. Et donc, ces êtres, ils viennent pour des missions spécifiques, pour élever la conscience humaine, pour y apporter de l'amour, de la lumière, et participer au plan de l'ascension en alignement avec le plan divin de la source. Et c'est vrai qu'en ce moment, on voit qu'on est en plein dedans. Donc, du coup, je t'ai coupé, tu peux continuer ta présentation, excuse-moi. Non, mais avec joie. Et donc, effectivement, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ça. Et au fur et à mesure, il m'est arrivé des expériences à la suite de ces canalisations. Donc, je me posais des questions. Et j'ai remarqué que dans les canalisations que je lisais souvent, il y avait d'abord une phrase, voire un petit paragraphe qui répondait à mes questions. Alors, au début, bien sûr, je n'y ai pas cru. Je me disais, bon, c'est mon mental qui me joue des tours. Comment ça se fait qu'ils entendent mes pensées ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, au début, voilà, j'en étais là, bien sûr. Et au fur et à mesure du temps a passé, ça a continué. Et ça a culminé, en fait, jusqu'au jour où j'ai croisé un être des étoiles dans la rue qui est venu spécifiquement me saluer. Donc, c'est, ouais, physiquement, donc, c'est manifesté physiquement. Alors, je n'ai pas pu échanger avec elle, c'était juste une salutation. Bonjour, au revoir, mais dans la matière, dans ce que j'appelle l'hologramme terrestre, dans la matérialité, dans la matrice terrestre. Et à la suite de cette salutation, donc, c'est dans la rue, je l'ai croisée, elle venait en face de moi. Elle marchait, c'était la nuit et c'était à la suite d'un feu d'artifice du 14 juillet. Et donc, c'était après le feu d'artifice, il y avait une petite fête et il y avait un nombre de personnes qui rentraient chez eux, dont moi, avec un ami. Et donc, il y avait une alternance, en fait, d'éclairage, de lampadaire et donc certaines zones un peu plus sombres. Et donc, je discute avec lui. Donc, je me redirigeais vers ma voiture, il était à ma droite. Et d'un seul coup, je vois entrer en lumière que je n'avais pas vu dans quelqu'un qui venait d'une zone un peu plus sombre. Et tout simplement, cet être, qui était très mince, avec de longs cheveux qui voltaient, on avait l'impression que cet être, elle fendait l'air. On a l'impression qu'elle était plus légère que l'air, qu'elle était très peu dense. Et voilà, j'ai ressenti tout de suite quelque chose en moi comme une excitation, une joie. Et finalement, elle m'a salué, elle m'a regardé droit dans les yeux. Et à partir du moment où elle m'a regardé droit dans les yeux, je me suis dit, ça y est, j'ai réussi. J'ai rencontré un extraterrestre, un être des étoiles, c'est fantastique. Et j'étais tout joyeux et tout. Et en fait, juste le laps de temps que je la croise, qu'elle me salue, et mon collègue était à droite, le temps que je réalise que c'était un être des étoiles, parce que bon, elle m'a salué aussi, je pense, au niveau de la télépathie, je me retourne, elle devait être encore là derrière nous, parce que bien évidemment, je voulais en savoir plus, je voulais aller courir vers elle et lui demander, mais qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, etc., d'où vous venez, et tout. Et seulement, bon, il n'y avait plus rien. Alors qu'elle aurait déjà dû être à 5 mètres à peu près la vitesse d'où elle marchait, et j'aurais dû encore la voir, mais là, il n'y avait plus personne. Il y avait encore les gens, bien sûr, qui partaient, qui nous avaient croisés, mais elle, elle n'était plus là. Et en fait, j'ai appris plus tard, d'autre part, ils peuvent se rendre invisibles avec des technologies, et ils peuvent se téléporter aussi avec des vaisseaux. Donc, ce qui m'a été dit, c'est qu'ils évitent de se téléporter quand il y a trop de monde. Donc, elle s'est rendue invisible, et elle est allée dans un endroit où il y avait peu de monde, et là, elle s'est téléportée de nouveau dans son vaisseau, et après, son nouveau parti. Voilà. Et donc, ça, ça a été mon initiation avec les êtres des étoiles, avec les extraterrestres, et à partir de cet instant-là, ils ne m'ont plus jamais quitté. Donc, ça, c'était en 2014, donc dans la nuit du 13 au 14 juillet 2014. Donc, ça devait être le 14, parce que ça devait être plus de minuit, minuit, minuit et demi, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai commencé à recevoir des messages en télépathie, plusieurs types de télépathie. Il y a une télépathie où ils vous parlent, ils vous induisent des voix dans votre mental. Il y a des télépathies qui sont des télépathies spirituelles, où il y a une communion qui se fait avec votre corps spirituel et le leur. À ce moment-là, ça passe par la glande pinéale et la glande pituitaire. Et on a l'impression d'être dans un autre monde, on a l'impression d'être dans l'esprit de l'extraterrestre ou dans un univers parallèle, si vous voulez. Et ça nous fait plein de frissons et on communie, on vibre avec l'aide des étoiles. Et on a la sensation du goût, du toucher, de l'odorat, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez fantastique. Donc, ça veut dire que même physiquement, on ressent la connexion. Oui, et ça, c'est ce qu'on appelle la télépathie spirituelle. Et l'homme est destiné à devenir télépathie spirituelle parce que les aides des étoiles, eux, ils arrivent à faire ça. Ça fait partie de leur possibilité. Mais nous aussi, on aura cette possibilité quand on aura suffisamment grandi en conscience et réactiver toutes nos capacités liées à ce que l'on est, tout simplement, des êtres de lumière à l'origine. Et voilà, on aura aussi des capacités. Bon, ça va d'abord passer par différentes étapes. Et de toute façon, c'est individuel et ça se manifeste individuellement pour chaque personne. Et moi, je dirais que la première façon d'entamer ce chemin pour ceux qui veulent même accélérer le processus, c'est déjà d'apprendre à se connaître et vraiment de quitter tous les masques qu'on a depuis des années, d'apprendre à se connaître, de se reconnecter à son soi. Parce qu'il y en a beaucoup qui expérimentent en ce moment des choses comme tu racontes, Nicolas. Oui, alors c'est vraiment ça. On a toute une série de programmations qui sont sociétales, qui sont ancestrales. Donc tout ça, c'est des choses qui sont engrammées dans notre ADN, dans nos cellules. Et on doit se nettoyer, purifier de tout si on veut s'aligner à notre divinité, à notre soi divin. Alors on a un soi, on a un soi divin, on a un soi galactique. Et si on veut s'aligner à notre être divin, il faut vraiment se nettoyer de toute croyance. Et moi, je dirais d'ailleurs, surtout ne me croyez pas, mais croyez-vous vous-même. En votre cœur, à l'intérieur, la vérité, elle est en vous et elle n'est nulle part ailleurs. Et donc c'est pour ça que je dis toujours, quand je fais des conférences avec ton public, c'est vrai que peut-être des personnes vont me découvrir, eh bien ça va peut-être, sur certains aspects, aller trop loin pour vous. C'est normal au début parce que, je veux dire, c'est un processus où on déconstruit nos croyances pour aller vers le chemin des possibles. Donc moi-même, au début, j'étais, entre guillemets, je tombais des nues. Pourquoi moi ? Pourquoi j'ai rencontré des étoiles ? Et je ne comprenais pas. Et progressivement, j'ai compris que c'était ma mission, justement, de les rencontrer et de partager leur existence et mes expériences. Mais si je comprends bien, Nicolas, là tu viens de dire qu'on a d'autres nous dans d'autres dimensions et tout, eh bien on est en train de parler des autres nous dans les autres multidimensions, en gros. C'est ce qu'on appelle, voilà, les… Ah, je n'arrive jamais à me rappeler des termes de ça. Les avatars, certains êtres appellent ça les avatars. En fait, nous avons un esprit, qui est un esprit directeur avec une essence divine et donc il y a des projections qui se font dans l'incarnation, donc dans différents espaces-temps, dans différents plans de fréquence, pour manifester et faire l'expérience de sa divinité. Et c'est une expérience créative, une expérience, certains appellent ça l'expérience missionnelle, expérientielle, évolutionnaire. Donc, missionnelle parce que c'est une mission divine, c'est une mission en lien avec notre esprit. Expérientielle parce que c'est une expérience, ça veut dire que ce n'est pas existentiel, ça veut dire que c'est quelque chose qui évolue dans l'espace et le temps, donc c'est expérientiel. Et voilà, missionnelle, expérientielle et qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Voilà, en tout cas, c'est une expérience dans l'incarnation, évolutive. Évolutive parce qu'on va grandir au niveau de notre essence, de notre corps spirituel, de notre âme. On va grandir en amour et plus on va grandir en amour, plus on va reconnaître l'amour en soi et l'accueillir dans toutes les parties de notre être, plus on va être connecté à toute vie, au Christ en soi, finalement, jusqu'au Christ en soi, et plus on va pouvoir accueillir directement le flux divin, le flux d'intelligence et d'amour de notre esprit. Donc, en vrai, c'est comme tu disais quand on avait commencé à parler en off, c'est les nous du futur. Et comme le temps n'existe pas, c'est comme à mille feuilles, en vrai, tout est en même temps, tout est imbriqué en même temps, mais dans juste non. C'est ça. Alors, si on veut se placer d'une manière linéaire, ça peut être soit des nous du passé, des nous d'un équivalent du passé ou alors des nous d'un équivalent du futur. Ça, c'est dans la linéarité de notre évolution. Mais en fait, comme tout est que dans l'instant présent, tout est multidimensionnel et qu'il n'y a que l'instant maintenant qui existe et qui existera toujours, en fait, c'est quelque chose qui est réel maintenant, à cet instant. Donc, par exemple, voilà, à cet instant, je sais que voilà, une part de mon esprit et de mon essence, incarnée en tant qu'être humain, mais qu'il y a d'autres aspects de moi qui existent dans la galaxie et ailleurs, mais c'est à cet instant maintenant. Et donc, ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous, qu'on redécouvre. Et c'est quelque chose qu'on va de plus en plus se conscientiser et qu'on va être amené à vivre. Oui, on est vraiment amené à prendre conscience de ça. On voit bien que c'est comme si on était poussé. Ce n'est pas comme si on est poussé. C'est ça. C'est ça, on est poussé parce qu'il y a de nombreuses énergies qui nous aident aussi à nous élever. D'une part, il y a de très nombreuses consciences d'êtres galactiques, d'êtres des étoiles et de l'intra-terre qui nous aident à élever notre conscience à travers tous les messages qu'il nous passe. Et également, il y a ce que nous impulse le soleil, donc le logos solaire qui, lui, reçoit les énergies du soleil central et qui fait augmenter progressivement la fréquence du système solaire. Et c'est pour ça qu'il y a un immense éveil à l'heure actuelle et que, bien sûr, ça va continuer, continuer jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre et que là, on passe directement à un cap et qu'on soit dans la dimension suivante. Alors, moi, de mes souvenirs, dans certaines vidéos que j'ai vues, des lives où je t'ai écouté, de ce que j'ai compris, toi-même, tu communiques avec eux. Je ne me rappelle plus si c'est toi qui fais ça dans l'astral, il me semble. Alors, en fait, c'est de multiples façons. Ce n'est pas que dans l'astral, c'est vraiment de multiples façons. Effectivement, je communique avec eux. Alors, ça se fait beaucoup par des technologies parce qu'ils ont des technologies qui permettent de projeter les consciences à distance, qui permettent de projeter des énergies à distance. Ça se fait avec des relais. Il y a beaucoup de vaisseaux qui sont autour de ma maison régulièrement, on va dire même en permanence, et de différentes familles des étoiles. Et donc, voilà, c'est une communion qui est permanente. En fait, c'est jour et nuit, presque, j'ai envie de dire, sauf quand je perds conscience, entre guillemets, quand je dors, évidemment. Mais sinon, même la nuit, il se passe des communications ou des événements. Alors, parfois, on me connecte aussi à des technologies qui sont l'astral cosmique. Donc là, je vois des choses qui se passent ailleurs dans la galaxie ou ailleurs dans le système solaire, etc. On m'a connecté aussi à des vaisseaux. J'ai pu interagir et rentrer en communion avec des vaisseaux. Donc, les vaisseaux, c'est des consciences et qui sont en communion avec les consciences collectives des êtres qui l'habitent aussi. Donc, tout est vivant là-haut. C'est des vaisseaux de lumière. Ça peut être des vaisseaux de lumière, des vaisseaux cristallins, des vaisseaux de plasma. Voilà, c'est fantastique. Et tout est vivant chez eux. Tout communie. Et tout est en lien avec la conscience et avec la vie. Alors, les amis, je vous invite à aller sur sa chaîne. Moi, je sais que rien que les lives… Alors, j'en ai pas vu beaucoup. Du coup, j'ai vu avec Philippe… On a dit tout à l'heure le nom ? Philippe Gébert. Philippe Gébert qui a accepté et qui va bientôt venir sur la chaîne pour nous parler de l'intra-terre. Et j'ai regardé surtout cet été live avec David Rousseau. Je me trompe pas cette fois. Moi, ça me faisait rire parce que je te voyais. Toi, t'étais comme… Waouh ! Qu'est-ce qu'il a vécu ? C'est formidable. Et moi, alors, j'adore ce qu'il fait, David. J'aimerais bien, je vous le recevoir. Mais moi, j'étais déjà en train… Je t'écoutais toi parce que tu racontais tes expériences. Je dis, lui, il est en train de voir ce que David peut faire. Alors que moi, je suis en train de voir ce que toi, t'es capable de faire. Et c'est là qu'on va te voir les niveaux. On se dit, mais déjà, même moi, j'aimerais bien pouvoir connecter avec les Galactiques et tout. Et voilà. Et là, je vois, il y a des gens qui disent, ils adorent ce que tu fais. Il y a même une dame qui a dit, viens faire des conférences. C'était où, Mars ? Je crois qu'il a dit en Normandie. J'ai perdu. Ah oui, en Normandie. Regarde. Pourquoi pas ? Si, Nathalie, oui, si vous organisez quelque chose, pourquoi pas ? Ce sera avec joie. Alors, moi, c'est plus l'été que j'en fais à Bugarach aussi, par exemple. Et cet été, il va y avoir, justement, dans le Var, les rencontres de l'éveil où je serai présent avec d'autres aides, d'autres thérapeutes. Et on va faire une reconnexion, justement, aux aides des étoiles, un soin et un accueil dans l'espace du cœur sacré. Et voilà. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des questions sur les êtres involutifs, sur les abductions. Alors, effectivement, c'est des choses aussi qui existent. Alors, il n'y a pas que des êtres qui sont dans l'amour et dans la lumière. Il y a des êtres qui ont choisi d'autres voies évolutionnaires. Ils peuvent évoluer jusqu'à un certain stade. Au-delà de ce stade, ils ne peuvent pas évoluer parce que c'est une loi divine. Ils peuvent choisir cette voie, ils peuvent évoluer, faire leur expérience. Mais de toute façon, au-delà d'un certain stade, ils ne peuvent pas aller, ils ne pourront pas aller. Par contre, ils peuvent faire le choix de retourner vers l'amour, de s'équilibrer pour retourner vers la lumière, en fait. Donc, c'est voilà, tout simplement. Mais c'est possible. Alors, là, j'ai une question pour toi. Et il y a eu une autre question avec les noms. Voilà. Je te laisse vous lire la question, là. Oui. Alors, ça, c'est la grande question. Alors, je sais que j'ai été abducté. J'ai été abducté. Alors, ce que j'ai conscientisé récemment, c'est qu'à la suite de mon ADN, parce que comme je suis un walking, il y a différents corps spirituels, différents êtres, des étoiles qui sont venues incarner le corps humain, entre guillemets Nicolas. Et donc, de ce fait, mon ADN, il intéressait les êtres, justement, qui sont plus liés à l'involution, ce qu'on appelle les services de soi. Donc, il y a deux catégories, entre guillemets, d'êtres. Mais c'est vraiment juste pour définir les choses, parce qu'au-delà de ça, c'est une expérience. On est tous dans l'unité de la source, dans l'unité de la conscience. Mais c'est un choix qui a été rendu possible, justement, par la source, de permettre à l'expression du libre-arbitre, à ces êtres, et de faire le choix d'aller vers la libre-créativité qu'eux, ils ont envie de faire. Et donc, mon ADN les intéressait. Et alors, j'ai été abducté une nuit. Et je ne peux pas vous dire combien de temps ça a duré, mais ça a duré longtemps, longtemps. J'ai l'impression que ça a duré des mois, voire des années. On me dit des années. Et en fait, je sais que j'ai rencontré des êtres, justement, des gris, des grands gris, etc. Des sauriens aussi, des êtres reptiliens. Et qu'ils avaient pour objectif, avec mon ADN, de faire un super soldat. Parce que, voilà, leur dada, entre guillemets, leur façon de voir les choses, c'est extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont dans les recherches extérieures, ils sont dans les recherches technologiques. C'est pour ça qu'ils cherchent à contrôler les choses. C'est pour ça qu'ils ont cherché à contrôler l'humanité à travers la matrice falsifiée, ce qu'on appelle, entre guillemets, la matrice archontique, qui est en train de se dissoudre, qui est en train d'être détricotée au fur et à mesure, et qui nous permet aussi cet éveil qu'on nous connaît à cet instant. Donc, ce que je sais, c'est que quand je me suis réveillé, il y avait aussi un être nordique, donc une blonde, mais qui ne ressemble pas au pléiadien, qui ressemble plus à des blonds, je dirais, peut-être de Riguel ou d'Orion, voilà. Je vous précise, les amis, parce que là, c'est vrai que Nicolas est en train de nous expliquer certaines choses, mais ne vous inquiétez pas, on va vous régaler, il y a les images après. Il a fait du super beau boulot, il a fait ses devoirs, il va vous montrer des images, des photos, des peintures, et pareil, tous les liens sont en dessous, dans la barre de description, donc, attendez-vous à de beaux cadeaux, il a fait très bien pour vous, vous allez vous régaler. Excusez-moi Nicolas. Non, mais avec joie, j'aime beaucoup quand on interagit ensemble, et c'est magnifique, et c'est vrai que ce soir, ça va être ce que j'appelle un peu une communion, et justement, avant de faire cette communion, ensemble, je vais vous proposer de faire une démarche spécifique, de se centrer, de faire des respirations, de se mettre dans le cœur, et de demander à votre divinité d'accueillir les fréquences et les énergies dont vous avez besoin, et d'être protégé de celles dont vous n'avez pas besoin. Pourquoi ? Parce que, bon, moi j'ai connecté petit à petit avec tous ces êtres, mais ça ne s'est pas fait en un seul jour, ça s'est fait progressivement, c'était d'abord des êtres liés au service de soi, ce qu'on appelle involutifs, mais en fait, c'est involutif, évolutif, parce qu'ils sont involutifs dans la focalisation du service de soi, mais ils permettent l'évolution en ce sens qu'ils permettent à la lumière aussi d'émerger de l'expérience, et parce que c'est nous, en tant que créateurs, qui faisons ce que nous voulons de l'expérience. Donc, en interaction avec eux, eh bien, on va pouvoir se connecter à notre propre lumière, pourquoi pas, pour justement en libérer ou les aider à se libérer certains, et aussi, bien sûr, pour participer à l'ascension, et n'oublions pas que l'expérience terrestre, aussi, c'est une grande expérience qui a été faite aussi pour permettre la libération de certaines âmes qui étaient aussi coincées dans des cycles karmiques. Ah, ouf, voilà. Donc, voilà. Donc, après, de toute façon, c'est chacun qui, en alignement avec son soi divin, avec son cœur, qui va faire son choix, et chacun a des missions spécifiques, parce qu'on est tous là pour des raisons uniques sur Terre, et chacun, bien sûr, a ses choix prénataux, mais quoi qu'il en soit, on est de toute façon là pour manifester ce que l'on est en tant qu'être de lumière et en tant qu'être d'amour, d'émanation de la source et en tant qu'extension de notre esprit. Mais juste avant que tu dises ça, je commence à avoir les larmes aux yeux. C'est comme s'il se passait, avant que tu dises ta phrase, déjà, il y avait quelque chose qui se passait, je commence à avoir les larmes aux yeux, c'est comme si ça a monté. Alors, voilà, il y a juste à accueillir. Je vous propose, alors, Sonny, je ne peux pas répondre précisément à ta question, parce qu'il y en a de nombreux qui ont les êtres, qui ont les yeux noirs. Alors, certains ont des lentilles, notamment certains gris, ils ont des lentilles noires, parce qu'ils sont, voilà, en fonction de là où ils habitent, au niveau de leur étoile, leurs yeux sont plus ou moins accoutumés à la lumière, et donc, certains ont des lentilles quand ils viennent dans d'autres endroits, donc c'est très vaste et justement, on va voir, on va voir, et ce que je vais vous montrer, c'est extraordinaire, mais ce sera qu'un tout petit aperçu de la réalité. On va même parler des licornes, on va même parler des dragons, parce que, eux aussi, ils ont des vaisseaux, je les ai rencontrés, eux aussi, ils peuvent être galactiques, ils peuvent être, ils ont des vaisseaux, alors ça peut être des plasmas de feu pour les dragons, etc., et les licornes aussi, donc c'est incroyable, et c'est un monde que l'on va découvrir et qui finalement nous renvoie à la magnificence du créateur, parce que c'est le créateur, la source qui permet à toute cette vie et tous ces aspects d'exister. Tu me dis quand je mets les... Voilà, tout simplement, je vous propose de faire justement ce que j'avais dit, cette respiration et de mettre en place ce processus au niveau de votre... Tu nous guides, tu nous guides. Voilà, avec plaisir, alors ça va se faire de manière individuelle, même si, bien sûr, comme on est connecté à cet instant, il y a des résonances, mais ça va se faire à travers votre propre divinité, à travers votre individualité. Donc, tout simplement, je vous propose de prendre de grandes respirations, de préférence par le nez, mais comme vous le ressentez, et à travers cet inspire et cette expiration, on se met dans l'instant présent et nous plaçons notre conscience au centre de notre être, au centre de notre poitrine, au niveau de notre cœur. et tout simplement, nous accueillons ce qui vient et nous demandons donc en toute souveraineté, au nom de ma divine présence, je suis, je demande à recevoir à travers cette conférence, à travers cette expérience, ce que j'ai à recevoir et à être protégé de ce que je ne dois pas recevoir. au nom de ma divine présence, I am, je suis, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Voilà. Alors à présent, je vous propose de partager l'écran. Voilà, donc là, d'emblée, on commence avec ce premier tableau. Alors vous avez peut-être déjà vu ailleurs, mais il y aura des tableaux inédits ce soir. Alors, donc c'est essentiellement l'artiste Vacheta qui a réalisé ces tableaux, ces représentations. donc encore une fois, les références sont dans la description de la vidéo. Et donc, ce sont des représentations qui sont plus ou moins proches de la réalité. En tout cas, ce sont des représentations qui se sont faites intuitivement. Donc, ces aides se présentent à elles à travers son troisième œil dans des méditations, à travers la visualisation et ensuite, elles les représentent. Donc, par exemple, vous avez ici un archétype d'être félin. Il s'appelle Rota. Il est de Sirius, mais il y a d'autres êtres félins qu'on retrouve également du côté d'Arcturius, du côté de la Lyre et du côté de Cassiopée et en plein d'autres endroits. les êtres félins qu'on appelle aussi le peuple Urma sont présents partout dans la galaxie, dans d'autres univers et même ailleurs que dans la galaxie. Donc, eux, ce sont vraiment des leaders spirituels, des êtres qui sont très familiaux, qui peuvent être, qui sont très protecteurs, qui sont très aimants. et voilà, c'est vraiment une joie de les connaître. Ils sont très grands pour certains. Ils peuvent faire 3,5 mètres par exemple. Ça peut être, ils peuvent être impressionnants, mais c'est vraiment des amours. Ils émanent vraiment beaucoup d'amour. Alors, il n'y a pas qu'eux qui existent. On verra plus tard qu'il y a d'autres types. Il y a les êtres lions. Quand on voit les êtres lions, il y a les êtres félins en général. Donc, c'est les êtres félinoïdes. il peut y avoir des êtres entre guillemets panthères, chats, voilà, tigres. Il y a des êtres qui sont vraiment la famille des êtres félinoïdes. C'est très vaste. Alors ici, vous avez un arcturien ici. Donc, les arcturiens nous aident beaucoup au niveau de l'ascension. Ils nous aident à, voilà, en partageant leur amour inconditionnel aussi, en accompagnant l'expérience de l'ascension terrestre. Et ils ont d'immenses vaisseaux qui peuvent être le plasma, par exemple. Ils sont dans des dimensions très élevées. C'est les êtres parmi les plus évolués de la galaxie. Alors, ça, c'est une forme arcturienne, mais il y en a d'autres, comme on va le voir tout à l'heure. Vous avez les Cassiopéens aussi. Donc, les Cassiopéens aussi nous aident. Alors, bien sûr, que ce soit les êtres félins ou les arcturiens ou tous ceux que vous voyez ici, il y a des starcides, donc des êtres qui sont incarnés, qui ont pris le corps humain, dont certains peuvent avoir, ça arrive, que certains êtres des étoiles, ils laissent leur corps dans une capsule en stase et leur partie spirituelle va s'incarner et prendre un vaisseau humain. et une fois que le vaisseau biologique humain décède et que la mission a été effectuée, l'entité, l'être, l'essence, elle retourne dans le corps qui est conservé dans cette capsule. Ça peut être dans un vaisseau ou par exemple ou sur une planète et ensuite, le corps reprend vie, donc la vie de l'être des étoiles continue, mais dans un autre espace-temps. Voilà, donc ici, vous avez les êtres d'Elphinoïdes, d'Elphinoïdes, la Terre, vous en avez en intraté, les êtres d'Elphinoïdes, vous avez des êtres qui sont en lien avec Sirius, mais il n'y a pas que du côté de Sirius qu'il y a des êtres d'Elphinoïdes, des êtres aquatiques ou aquafariens, il y en a partout, il y en a du côté des Pléiades, du côté de la constellation du cygne, voilà, c'est très vaste, il y a beaucoup d'êtres qui sont amphibiens ou qui sont aquatiques, les deux existent, et il y a beaucoup de planètes qui sont des planètes soit d'eau ou alors où il y a de la Terre et de l'eau, donc c'est très très varié. Donc ça, vous avez un autre Syrien, enfin, Siriusien, ça c'est la représentation d'un film, mais c'est une représentation qui est proche d'une représentation qui existe, même si ça reste que des représentations et ce que je peux vous dire, c'est que ils sont justement, Nicolas, je te coupe, excuse-moi, tu vois, c'est bien que tu mettes en avant le fait qu'il y ait des images qui proviennent des films, mais est-ce que là, ça ne prouve pas que ce sont des personnes qui ont canalisé, parce qu'on sait qu'il y en a pour beaucoup, ils vont faire leurs films, ils s'y lèvent la nuit, ils ont une idée, ils vont noter et paf, ça part dans un livre ou dans un film. Est-ce que ce n'est pas justement là une preuve qu'ils canalisent ou ils ont rêvé de ces êtres et ils le reproduisent ? Tout à fait, alors il y a beaucoup de choses de divulgation, on appelle ça la divulgation douce qui existe, il y a beaucoup de choses qui sont divulguées soit dans les films, soit dans les jeux vidéo et de plus en plus, notamment, il faut savoir que Star Wars et Star Trek sont inspirées aussi en lien avec des canalisations et des êtres des étoiles et c'est pour nous préparer justement au fait que par exemple dans Star Wars, il existe des conseils, il y a des conseils galactiques, il y a différentes sociétés qui se mettent, différents peuples qui se mettent ensemble pour créer des conseils, etc. Donc tout ça, ça existe et c'est de la divulgation douce pour le grand public, effectivement. Et par exemple, Georges Lucas, il est connu pour avoir été en lien avec aussi ces êtres au niveau des canalisations et si les scénaristes, je ne sais plus qui exactement, mais il y a des êtres qui sont liés à Star Trek qui le sont aussi. D'accord. Alors vous avez les Pléiadiens, alors les Pléiadiens, vous voyez qu'il y a les grands nordiques, il y a les êtres qui sont aussi, qui n'ont pas de cheveux, ça arrive aussi, ou qui ont la peau bleue, il existe aussi la race bleue des Pléiades, notamment du côté d'Alcyone. Encore une fois, c'est très varié et quand je dis Pléiadiens, bien sûr, eux, ils ont conscience qu'ils ont des aspects fréquentiels liés aux Pléiades mais en même temps, comme ils sont multidimensionnels, ils savent qu'ils sont connectés à d'autres systèmes stellaires, etc. et au final, en fait, on peut simplement dire, on est de la source et puis, on vit des incarnations, on fait des expériences dans certains points de localisation de la galaxie. Il y a une personne, Sylvette, qui dit Stargate aussi. Stargate, c'est tout à fait possible, en tout cas, les portes des étoiles, ça existe, ça je le confirme, les portes des étoiles existent et donc là, on a un être qui n'est pas de Vega mais c'est un être d'Orion, du Cossel d'Orion, on y en ira plus tard. vous avez les Vénusiens, alors les Vénusiens, c'est pareil, il n'y a pas qu'une forme vénusienne, il y en a plusieurs, il y a différents êtres qui peuplent cette planète, la planète de l'amour, la planète Vénus. Alors là, j'ai mis un message, pour moi, c'est quand même une belle synchro, là où tu mets tes images, le monsieur, enfin le monsieur, cet être-là avec les longs cheveux gris et le visage bleu long, pour moi, il me fait penser à des personnages d'Avatar et là où je mets voilà lui, il est magnifique et donc, je mets le message de Jessica qui dit tout comme le film Avatar, elle pense que c'est un documentaire. Moi, je suis d'accord. alors, il y a peut-être des êtres qui ressemblent à Avatar même si ce n'est pas 100% exact, bien entendu, tandis que là, les représentations, c'est quand même proche dans une certaine mesure, même si, bien sûr, on ne peut pas représenter en vrai, ils sont de toute façon plus beaux, ça c'est certain, mais ça donne une idée quand même, une belle idée. Magnifique, magnifique. Donc là, vous avez également les sœurs, nos sœurs de la Lyre et nos sœurs de Vénus aussi. Voilà. Frères et sœurs parce qu'il y a un être masculin avec. Alors voilà, je vais passer au tableau suivant. Alors là, on a des êtres de Sirius. Alors, il faut savoir que bien sûr dans les galaxies, il y a de nombreuses migrations alors ils ont des vaisseaux qui peuvent se manifester dans différents plans, 5D, 4D, etc. Ils peuvent changer de fréquence. Bien sûr, ils ont des systèmes d'antigravité, ils voyagent dans l'espace et dans le temps. Voilà, enfin, c'est des choses qu'ils ont appris à maîtriser au fur et à mesure de leur évolution dont certains, leur évolution peut être très longue, ça peut être des millions d'années, certaines de ces civilisations ou des millions voire encore plus, des dizaines, des centaines de millions d'années équivalent terrestres parce qu'après le temps, c'est une perception, c'est une force qui met les objets en mouvement mais je ramène ça d'un point de vue terrestre si vous voulez. Mais c'est juste pour dire que c'est des civilisations très anciennes. Tiens, regarde, Nicolas, je te montre. Un jour, j'étais invitée à un live et je me rappelle qu'avec la personne, on était en train de parler des galactiques et tout et je lui expliquais que pendant une hypnose, j'avais découvert que je venais de Sirius. Ah, super ! Mais sur le coup, je dis ça, mais tu sais, sans vraiment prendre conscience, je me dis, voilà, j'ai tellement pas envie de venir de la planète Terre que ça y est, je me fais des films et j'en ai parlé dans cette vidéo le temps que le live se termine, eh bien, sur mon téléphone, je voulais éteindre le téléphone, je tombe sur ça. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le montrer. Ah, oui, 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 je connais ça. Oui, oui, on le voit. Mon live qui est mon téléphone qui m'averti à mon live dans ce live où je dis que je viens de Sirius et je tombe sur ça. Magnifique ! Eh bien, c'est super ! C'est ça, c'est une chaîne, je crois, en plus. Eh bien, c'est super ! Eh bien, tu as reconnecté à... Ah, oui, d'accord, magnifique ! Et le pull, ce soir, je ne m'ai même pas capté, je me suis habillée en bleu pour sortir au jour et j'ai remis le pull bleu du jour où j'ai découvert que je venais de Sirius dans la séance d'hypnose. Alors, bien entendu, Sirius, il y a des Syriusiens, voilà, enfin, moi, je les appelle les Syriusiens, pas les Syriens, voilà, les Syriusiens, c'était certains êtres Syrius, ils m'avaient dit qu'on préfère Syriusiens parce que les Syriens, ça peut être confondu avec les habitants de la Syrie. voilà, et donc là, on a Hadronis, donc Hadronis qui est canalisé en lien avec Brad Johnson aux Etats-Unis, je ne sais plus si c'est, en tout cas, voilà, il est anglophone, vous avez Salut ça, donc ce sont des guides, vous voyez que ce n'est pas exactement la même morphologie et au niveau de la représentation et Hadronis, lui, c'est un guide et il va passer de la cinquième à la sixième dimension. Donc voilà, il m'a déjà salué quelques fois il y a quelques années. Donc là, on a les Protions, donc les Protions, c'est dans la constellation du petit chien et donc les Protions, eux, ils font partie aussi du conseil galactique et ils nous aident également à nous protéger. Pas que ça, mais voilà. notamment. Alors, vous avez les Arcturiens, donc là, je vous avais dit qu'il y a d'autres formes. Donc là, vous avez un Arcturien blanc. Alors, les Arcturiens blancs, s'il vous connecter avec eux, donc ils sont au minimum, enfin, il y en avait un qui m'avait dit qu'il était de la septième densité, mais voilà, ils sont très, ils peuvent être très marrants avec beaucoup d'humour et bien entendu, ils ont des très hautes fréquences d'amour. Et là, c'est un autre être aussi Arcturien, donc c'est de Vajta. voilà, alors j'ai moins d'informations sur cet être, voilà, mais j'ai déjà eu des expériences aussi avec lui, plus indirect. Voilà, là, un être de Sirius, donc également un être féllinoïde. on sent la puissance, on sent leur puissance, leur puissance, leur présence, donc là, on a un être des Pléiades aussi, et c'est marrant, cette représentation me fait penser à une personne que je connais et donc je sais qui est liée aux Pléiadiens. Alors, il faut savoir que régulièrement, enfin, moi, quand je croise des personnes dans la rue, ça m'arrive souvent de voir au niveau de la morphologie, au niveau du visage et des énergies, de ressentir que tel être est lié à des groupes canins d'Orion, à des groupes des Pléiades, à des groupes de Vega ou de Sirius, etc. Aussi parce que régulièrement on me le fait ressentir, mais en fait, une essence, quand elle a une certaine fréquence et quand elle vient s'incarner sur Terre, bien sûr, au fur et à mesure de la croissance, eh bien, ça manifeste aussi notre forme, notre visage, etc., ça met en route des programmes qui après fait qu'on a des tendances à avoir certaines morphologies du visage et j'ai remarqué ça justement en apprenant à connaître les êtres des étoiles et c'est en cela aussi que je dis que finalement on a tous des connexions avec les étoiles. Alors attends, il y a une question là qui est… Je ne sais pas, tu les vois les questions de ton côté, Nicolas ? Oui, je les vois, oui. Voilà. Alors non, quand je les ai rencontrés, je les ai rencontrés dans le cœur et en conscience, je ne les ai pas tous rencontrés physiquement, je n'ai eu qu'une seule rencontre physique où j'ai vu l'être avec mes yeux, par contre, j'ai eu d'autres rencontres rapprochées où là, l'être était là devant moi, mais soit il était en mode invisible, soit il était en mode défasé, donc il était dans une autre fréquence que moi, dans la 4D. À ce moment-là, je ne l'ai pas vu, mais je savais qu'il était là en face de moi, etc. Et ces êtres-là, c'est une artiste qui s'appelle Vajta ou Zionzeta, ça peut aussi être d'autres artistes, ce sont des artistes qui les voient à travers le troisième œil, ce sont les êtres des étoiles ou leur soie divin qui leur envoient les représentations et ensuite, ces artistes, ils les dessinent. Ce sont des êtres qui ont été vus par visualisation. Et donc là, vous avez un être blanc qui est magnifique. Je vais vous le mettre. C'est de la lyre. Pour moi, c'est ce qu'on appelle un Elohim, un Elohim de la pureté. Il est d'une pureté mais incroyable. C'est magnifique. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as vu la question à Daniel Ronchin à qui j'ai fait coucou. Oui. Alors, je ne peux pas vous dire si... Alors, des lions biants, il y en a plusieurs différents. Ils peuvent être dans différentes dimensions, dans différentes réalités. Par exemple, vous voyez ici, on a un être de Sirius qui est aussi blanc mais ce n'est pas le même. Maintenant, il faudrait peut-être vous connecter à votre cœur en méditation et lui demander son origine et voir s'il est de Sirius, s'il est de la lyre ou s'il est d'ailleurs. Mais de toute façon, oui, il y a un lien dans ce sens que nous sommes tous liés au sein de la conscience de la source, du créateur. Maintenant, au niveau des groupes, des familles, soit d'âme, soit de conscience ou d'être, il faudrait lui demander. Et j'en profite au passage pour dire que sous la vidéo, Nasserah, elle a mis un lien vers un soin spécial que j'ai fait où il y a un soin en votre présence, je suis, un soin de vos chakras et des activations au niveau de votre corps qui sont faits et où vous allez ensuite dans votre espace du cœur sacré et vous communiez avec les êtres des étoiles. Vous pouvez recevoir des messages ou des visualisations. Ça se manifeste à chaque fois différemment pour chaque être. Et donc, il y a le lien si vous voulez vous inscrire à ce soin spécifique qui est une méditation guidée spécifique. Voilà. Il se trouve qu'en fait, oui, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont créés par les êtres des étoiles. Il y a certains groupes spécifiques qu'on appelle les maîtres généticiens de Sirius ou de Vega. Et ces êtres-là, ils sont en charge de créer justement à travers l'ADN de nouveaux vaisseaux, de nouvelles envies, pour pouvoir accueillir la conscience, pour pouvoir accueillir la vie. Et donc, alors, ils peuvent créer des plantes, ils peuvent créer des animaux, etc. Donc, les félins, les chats, ils viennent de Sirius et ils viennent aussi d'Orion. Dorion, oui, c'est ça. Et sachant que les félins sur Terre, ce n'est pas les mêmes exactement, les chats sur Terre, ce n'est pas les mêmes que sur Sirius parce qu'apparemment, les nôtres, ils ont été au niveau de leurs yeux, notamment modifiés génétiquement, il me semble, par les reptiliens. Et de toute façon, à partir du moment où il y a une incarnation qui se fait sur une planète, de toute façon, la vie, il y a des mutations, il y a des choses qui se font, il y a une adaptation à la lumière et à l'énergie spécifique du centre planétaire et de ce qu'émane de la planète et donc chaque vie est unique sur toutes les planètes même si au départ elles peuvent être identiques, mais il y a une adaptation qui est faite au fil des temps et pour que, parce que c'est une symbiose, toute vie symbiotique avec sa planète et avec le système solaire où elle est hébergée. Nicolas, j'ai une question, alors on ne se moque pas, c'est très particulier, tu sais, j'ai ma fille, depuis qu'elle est toute petite, alors là, elle n'a pas encore 10 ans, depuis qu'elle est toute petite, il suffit qu'on tourne le regard et elle va se mettre à laper dans son verre d'eau ou son lait ou des trucs comme ça ou des fois manger même sans prendre ses mains, rien du tout. Elle met la tête et quand on lui dit ça, on dit mais Jade, tu fais quoi ? Et elle me dit, pourtant elle ne connaît pas tes vidéos, elle n'a jamais vu parce qu'elle fait ça depuis qu'elle est toute petite et je lui dis, Jade, pourquoi tu fais ça ? Elle dit, mais maman, je ne sais pas, je me sens poussée, c'est comme si en vrai je suis un chat mais je ne peux pas l'expliquer et ce qui est drôle, c'est que son papa, il a eu un chat qui est né le 10 septembre et elle, elle est née le 10 septembre. Le chat a les yeux verts et elle a les yeux verts. Tu as des petites bricoles, c'est tout bête et du coup, jusqu'à maintenant, elle dit, maman, je ne peux pas te dire pourquoi mais je me sens poussée, je n'ai pas envie de prendre les couverts, je veux manger comme ça directement ou boire comme ça. Est-ce que tu penses que c'est ? Alors, je ne sais pas, oui, elle a peut-être un lien quelque part avec des consciences félines, c'est tout à fait possible sachant que par exemple, même pour les chats, il y a chat et chat, c'est-à-dire qu'il y a des chats, ce sont des chats entre guillemets galactiques, en ce sens que c'est une présence galactique qui a manifesté une partie de son essence et qui s'incarne en tant que chat pour garder un lien avec la Terre. Et après, vous avez bien sûr la majorité des chats qui sont incarnés avec la conscience collective de ce groupe d'êtres, mais même dans les chats, il y a différents types de chats, il y a différents types d'êtres et il faut savoir qu'eux-mêmes, au niveau de leur conscience, ils existent déjà dans des versions ascensionnées et il y a des animaux, par exemple, les baleines, les dauphins, ce sont des êtres très, très, très évolués. Les dauphins, c'est la cinquième dimension par exemple, au niveau de leur soi ascensionné, de ce qu'ils sont. Ils sont très télépathes. Moi, j'ai déjà eu des échanges télépathiques avec les dauphins. Ils sont incroyablement télépathes et même ma fille aussi, elle a eu ça, elle peut communiquer avec les animaux par télépathie intuitive et donc, on a tout un monde à découvrir et par exemple, les baleines, eux, ils viennent de la dixième densité. Il existe différents types de baleines, c'est très, très élevé et il existe même des baleines cosmiques. Il existe même des êtres de lumière qui sont des baleines au sein duquel on peut être hébergé avec son accord, bien sûr, et elle va nous faire voyager dans le cosmos. C'est hallucinant tout ce qu'il existe dans l'espace et dans différents plans de lumière et dans les différentes formes de vie ou les aspects que ça prend, c'est totalement incroyable et moi, j'ai découvert ça, bien sûr, pas du jour au lendemain au fil des années depuis 2014, donc depuis huit ans. Donc ici, là, nous avons nos frères et sœurs centauriens. c'est une forme centaurienne, vous en avez d'autres, vous avez ceux de Proxima du centaure, ceux de Alpha du centaure, etc. Ce sont des exemples et donc ces êtres-là, ils sont en connexion avec un contacté qui s'appelle Rodriguez, il me semble, ou Gonzales, voilà, bien sûr, je ne retiens pas tout non plus, et donc, il les a rencontrés physiquement, donc voilà, et bien sûr, il y a des êtres de leur groupe d'âmes qui sont également incarnés sur Terre et qui font partie, enfin, qui participent au processus d'ascension comme tout comme eux aussi le font. Et vous avez vu, il y a une autre forme, voilà, une autre forme centaure qui est celle-ci et je les ai rencontrés aussi et on sent, quand on les rencontre cœur à cœur et qui se présentent au niveau de l'énergie, on sent que ce ne sont pas les mêmes êtres, ils n'ont pas les mêmes énergies, c'est différent. Alors, il y a également, bien sûr, beaucoup d'êtres nordiques, donc ça, c'est le travail de Kessera, donc voilà, avec des différents codes de lumière. On dirait l'arbre de vie derrière, non ? Ah non, je me trompe. Oui, ça peut être l'arbre de vie. Ah oui, ça peut être l'arbre de vie, tout à fait, oui, une étoile, une étoile, ce sont des codes de lumière. Alors ici, vous en avez d'autres, alors ici, vous avez d'autres centauriens, donc eux, ils émettent une lumière dorée qui soigne les êtres qui sont présents dans leur aura. Voilà. Donc, il y a des êtres qui ont des fréquences différentes, ça peut être doré ou d'autres fréquences, mais à leur contact, on peut très bien recevoir des codes de guérison à travers ce qu'ils véhiculent, à travers l'Aurora, par exemple. Donc voilà, ici, il y a des Nordiques, donc voilà, je pense qu'il y a des Pléiadiens parmi ceux-ci. C'est intéressant ce que tu dis, Nicolas, pendant que tu dis ça, là, en intuitif, j'ai une information qui fait comprendre que pour certains d'entre eux, justement, donc dans leur, certains d'entre eux, pas ceux qui sont là représentés, mais qui sont comme eux, qui sont de leur dimension, pour ceux qui sont envoyés sur Terre, eh bien, c'est comme s'ils avaient la même caractéristique, c'est de, ils vivent leur vie et dans ce qu'ils vivent, dans leur vie, eh bien, ils vont rayonner, ils vont envoyer encore ces soins, ça te parle ? Oui, tout à fait, oui, alors, il y a certains êtres s'incarnent et leur mission, c'est, d'ailleurs, entre guillemets, c'est le but de l'être, le but, c'est d'être, donc, en fait, simplement, c'est vrai que, au niveau de leur essence divine et de leur incarnation, ils émettent et ils sont porteurs de certaines fréquences, de codes de lumière, de guérison et en résonance avec l'aura des autres êtres, par exemple, de leur même groupe d'âmes ou des choses comme ça, ça va les aider à s'éveiller, ça va leur donner ce dont ils ont besoin parce que, de toute façon, quand deux êtres sont côte à côte et s'échangent de multiples informations à travers notre aura et il y a des accords à travers le soi divin, tiens, je prends telles infos, etc., donc, tout ça, ce sont des processus vivants, c'est vibratoire, c'est la lumière, la lumière authentique, c'est, ça passe, par différents aspects des choses, l'énergie, le quantique, voilà, par la conscience, par l'amour, tout simplement, et voilà, c'est vrai qu'il y a des êtres, tout simplement, leur mission, c'est juste d'être, voilà, et par leur être-té, ils manifestent l'ascension, ils participent. Donc, voilà, ici, vous avez également d'autres êtres, alors, il faut savoir qu'il y a de nombreuses civilisations, notamment, les Mayas, les Incas, les Aztèques, qui sont des civilisations qui ont encore, pour certaines, des points de présence dans l'intra-Terre, et qui ont des vaisseaux, et qui viennent d'autres parties de la galaxie, par exemple, les Mayas, ils viennent de la bordure des Pléiades, donc, ils travaillent, bien sûr, avec les Pléiadiens, aussi, et avec plein d'autres d'êtres, bien sûr, des différentes communautés galactiques, et ils ont des vaisseaux, ce sont des vaisseaux de pierres, c'est des vaisseaux de roches, et qui sont cylindriques, et c'est, bien sûr, comme on le sait, tout est conscience, donc que ce soit un cristal, une roche, c'est une conscience, et donc, ça, c'est leur vaisseau, ce sont des vaisseaux de, voilà, c'est une conscience de roches, comme ça, qui est après cruzée à l'intérieur, etc. Là, Nicolas, les trois personnages qu'on voit, c'est ça, tu dis, c'est leur vaisseau ou c'est encore autre chose ? Alors là, ils sont à trois, là, voilà. Alors là, là, ils sont en comédie, disons pas ça, pour moi, ils sont en tout cas tels que représentés, là, je pense qu'ils peuvent très bien être dans leur vaisseau, sachant que c'est une représentation liée à un témoin oculaire qui s'appelle Coré Goud, et ça, ce sont des images liées à l'émission Cosmique Disclosure, Divulgation Cosmique, Coré Goud, qui divulgue le programme spatial secret. Donc, les mayas, ils nous aident à nous guérir, à nous soigner, notamment, de différentes blessures et expériences psychologiques qu'on aurait pu vivre en lien avec d'autres groupes de conscience, avec d'autres êtres. Parce qu'une fois, tu sais, j'étais entre le sommeil et l'éveil et c'est comme si on me montrait, donc j'étais partie ailleurs et dans mes souvenirs, je dirais pratiquement, j'étais en face d'un mur comme celui-là. et dans cette vision, c'est comme si en vrai, je savais ce que je voyais, sauf que j'étais tellement étonnée, je dis, mais je sentais que j'étais projetée dans cet endroit, dans ce lieu et j'observais, je me rappelle, je regardais ça avec émerveillement, mais comme si je me disais, j'ai envie de tout mémoriser parce que je sens que ça ne va pas durer et parce que je suis repartie dans le mental, je suis revenue dans mon lit et je dis, mais c'était beau, c'était quoi ? T'es possiblement allé dans un vaisseau. Alors, il faut savoir que la nuit, on fait des voyages astraux. Moi, il m'est arrivé aussi d'aller dans un vaisseau, d'un être, mais t'es arrivé d'aller dans un vaisseau, dans des bases aussi parce qu'on voyage en astral et on peut être accueilli dans des vaisseaux soit pour recevoir des instructions, soit pour recevoir des enseignements, soit pour recevoir des soins, des guérisons pour voir tout simplement sa famille parce que, voilà, quand on fait partie d'un groupe de conscience, des playades ou autres, par exemple, eh bien, on a aussi envie de voir ses amis ou, par exemple, ses enfants, sa compagne ou, voilà, ses proches. Donc, ça, ça se fait la nuit et c'est très courant. Pour moi, je dis que c'est très, très courant. Alors, effectivement, alors, il y a, comme dirait, voilà, j'ai, entre guillemets, pris les photos qui étaient les plus vibrantes pour moi, les plus émanantes, mais il existe d'autres groupes, des groupes qui seulement pratiquent les abductions, etc., sachant que, encore une fois, je répète, dans l'unité de la conscience, tout n'est qu'expérience et que tout peut nous servir pour aller manifester à la lumière, c'est-à-dire que chacun, à travers ce qu'il est, les choix qu'il a faits, dans l'amour de Dieu, dans sa perfection, tout est ramené à la lumière et tout est ramené à l'évolution, à l'expansion, à la croissance de la conscience. Donc ici, on a également un être qu'on appelle les Anoumanes, donc il y avait un dieu indien qui était les Anoumanes, donc ce sont les êtres entre guillemets singes ou humanoïdes singes, je ne sais pas trop comment les définir, mais c'est les Anoumanes. Et c'est pareil, ils n'ont pas qu'une forme, il y a différentes formes dans ce groupe. Moi, je ne les ai pas vus, ils ne m'ont pas montré leur image en télépathie parce que parfois, le matin, il arrive, il est arrivé par le passé comme réveil dans un état de demi-sommeil qu'on me fasse voir ces visages que vous voyez là, mais sauf en trois dimensions. Et voilà, c'est comme un scan holographique qu'on vous envoie en visualisation, donc vous les voyez. Et par exemple, moi, c'est m'arrivée pour un être féminin auxilia, qui s'est présenté à moi et qui m'a montré son visage. Et voilà, elle était très, très belle. Et on a l'impression parfois qu'ils ont 20 ans ou 25 ans alors qu'ils peuvent très bien avoir des centaines d'années. Donc, il ne faut pas se fier à leur apparence. Par exemple, dans les Pléiades, certains êtres font le choix de rester jeunes et d'autres font le choix de vieillir parce qu'ils ont aussi des technologies ou des techniques qui leur permettent, bien sûr, de ralentir leur vieillissement. Et la meilleure technique pour prolonger sa vie, ça, c'est les Pléiadiens qui en parlent. L'une des techniques, ils appellent ça le spiritual bonding. En fait, c'est simplement une connexion avec le flux d'amour et le flux de vie. Et donc, ils envoient d'une manière spirituelle tout leur amour et leur lumière à l'univers, mais de façon inconditionnelle. et comme ça crée une unité avec toute la vie, eh bien, en même temps, ça les régénère et ça régénère quelque peu leur force de vie. Donc, le secret de la vie éternelle, c'est simplement la connexion à la source, la connexion au divin, la connexion à la vie. Même si ça peut être aidé, si vous voulez, il y a des choses qui peuvent être aidées d'une manière technologique, mais toute technologie ne sera qu'éphémère parce que ce qui permet la technologie, ce qui permet cette matière, la matière, c'est des photons, c'est de la lumière qui rend possible ce qu'on voit, ce qu'on perçoit à travers nos sens qui est un hologramme, mais la vérité, c'est la lumière, c'est la conscience et c'est la conscience qui permet de manifester l'énergie et qui permet de manifester les technologies. Donc, c'était la précision que je voulais apporter. J'ai une question. Oui ? J'ai une question pour toi, mais je ne sais pas si tu pourrais y répondre, parce que j'ai peur de la perdre dans le fil. Bien sûr, oui. Tu la vois ou tu veux que je te la lise ? Peut-on associer la vision de Jésus lors d'une méditation comme normale ? Si oui, Jésus fait une partie de quelle dimension ? Alors, oui, les visions que l'on peut avoir, soit ce sont des flashs qui sont impulsés par notre esprit, par notre divinité. Alors, oui, on peut tout à fait avoir des visions, des visualisations prophétiques qui nous permettent de voir ou d'explorer certaines lignes de temps qui sont finalement des énergies. Ce sont des probabilités, possibilités, c'est des flux d'énergie qui conduisent vers certaines manifestations et de certaines possibilités. Alors, après, je ne dis pas que bien sûr, ça va arriver à tout le monde, mais plus on va s'éveiller en conscience, plus on va grandir en conscience, plus on va aller vers l'équilibre, plus on va aller vers le fait d'incarner, d'ancrer sa divinité, son essence divine, d'être en connexion avec son esprit et son esprit, son soi divin, plus on va s'ouvrir au champ des possibles dont des possibilités d'exploration des lignes de temps ou l'exploration de la conscience, tout simplement, les voyages en conscience, les projections de conscience. bien sûr, accompagné avec des guides, on peut, par exemple, se projeter sa conscience sur d'autres planètes, mais à ce moment-là, on est accompagné par des guides qui peuvent être arcturiens, qui peuvent être des dragons, etc. Donc, tout ça, ça peut être fait en méditation ou en sortie de corps, etc. Donc, tout ça, c'est des choses réelles qui se manifestent et qui vont de plus en plus se manifester et dont on va se souvenir de plus en plus sur le plan terrestre parce que tous les voiles qui étaient présents, le voile de l'oubli, le voile de l'oubli de qui on est, le voile de séparation, tous ces voiles d'illusions s'amincissent parce qu'ils sont tout à fait transmutés par la lumière authentique, par la lumière de Dieu, la lumière de la source, du soleil central et donc, tout ça fait que petit à petit, on va vers ces possibilités et encore une fois, ça va se manifester pour chaque être de manière individuelle aussi, même si c'est un processus collectif. Alors là, on a mis ça, Mika, enfin, je ne sais pas si ça se dit Mika ou on me dit Mika, oui, Mika, qui est un ambassadeur donc d'un peuple qui est dans une étoile qui est assez proche de la Terre parce qu'il faut savoir que quand on va s'ouvrir aux galactiques et que, je veux dire, d'un point de vue sociétal global, eh bien, on va pouvoir communier, évoluer avec toute une série de planètes qui sont dans notre système local et avec lesquelles on va pouvoir co-évoluer, on va pouvoir échanger, on va pouvoir aller sur leur planète, voir la manière dont ils vivent et inversement, bien sûr, et ça va être vraiment grandiose. Et donc, Mika, lui, s'est présenté à Corégoode et pareil pour cet être aussi, c'est Corégoode. donc, ici, ici, vous avez un être de Polaris, donc, il y a aussi des êtres très, très avancés du côté de Polaris, il y a aussi des êtres, des Starseeds qui ont des liens spécifiques avec ce groupe d'êtres des étoiles, donc, ce sont les êtres, je ne les connais pas trop, je les ai juste canalisés une fois, ce que je sais, c'est qu'ils sont très, très spirituels et qu'ils nous aident à l'ascension et à l'évolution de notre conscience. Voilà, donc, ah ben là, il n'y a que cet être qu'on n'avait pas vu, donc, je vous laisse, alors là, c'est un être à la tête de triangle, un être doré à la tête de triangle, je ne saurais pas vous dire d'où il vient, on me dit autre galaxie, par contre, Corégoode en a rencontré, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir été emporté dans leur vaisseau pour recevoir des soins, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu parce que il y a des êtres de l'involution qui sont venus interagir dans ce processus, bon, voilà, c'est ainsi, c'est ainsi et je leur ai pardonné. Alors, si je comprends bien, tu étais avec des êtres très évolués et d'autres êtres moins évolués ont pu être en interaction en même temps, comme ça ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une reliance au niveau de la conscience humaine, la conscience terrestre et en fait, c'était une, je ne sais pas comment ça se manifeste, en tout cas, je sais que dans une partie de moi, je pense, astral et spirituel, j'étais dans leur vaisseau et il y avait quand même une partie de moi qui était dans des plans inférieurs et alors, ils ont pu remonter la piste énergétique parce qu'ils ont des technologies incroyables, c'est des êtres très, très, très technologiques, ils ont focalisé quasiment, on va dire, en cas d'une grande partie leur évolution sur la technologie pour certains groupes et donc, voilà, même si au niveau de leur conscience et au niveau de leur, voilà, ouais, au niveau de leur conscience ils peuvent être dans des dimensions moindres, ils peuvent arriver à atteindre des dimensions plus élevées à travers certaines technologies parce qu'ils cherchent constamment à s'améliorer au niveau technologie, voilà, et donc ces êtres-là, c'est des êtres qui sont très grands, ils peuvent mesurer aussi plus de 3 mètres, je pense, 2 mètres 50, 3 mètres et qui lévitent quasiment, c'est-à-dire qu'ils ont 3, 3, 3, je ne sais pas comment on appelle ça, 3 pieds, 3 pods, moi je pense on appelle ça des pods, 3 orteils, si vous voulez et puis ils sont plus ou moins lévitants, ils sont très éthériques, très fins, voilà, ils font partie, eux ils m'avaient dit qu'ils faisaient partie de l'alliance des créateurs de mondes, donc voilà, ils participent à la création des mondes évolutionnaires pour justement que nous-mêmes et d'autres êtres, d'autres consciences puissent faire leur expérience. et voilà, je me souviens aussi les avoir vus une fois manifester, il y a des vaisseaux qu'ils avaient envoyés justement pour aider le système solaire, pour protéger le système solaire aussi en termes de présence et d'énergie et en fait quand ils viennent, ils viennent des plans supérieurs donc ça fait comme des pocs, ça fait poc, 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 et en fait ils passent par des plans dimensionnels d'autres plans de dimension, des plans de lumière plus élevés et ensuite ils se matérialisent dans l'espace-temps à un endroit de l'espace-temps donné et à chaque fois que je vois ça dans l'espace c'est un peu comme ça c'est qu'en fait ils viennent de plans plus élevés et pouf ils se matérialisent comme une goutte d'eau qui tombe qui descend d'une dimension plus élevée à une autre ça fait poc, poc, poc et alors ils se téléportent comme ça et les vaisseaux sont là et voilà ils font des dizaines et des centaines d'années-lumière comme ça en voyage c'est hallucinant là il y a encore une question pour toi Nicolas oui alors à mon sens de toute façon en tout cas j'ai conscience parce que j'ai eu des connexions des expériences avec un des groupes liés à lui alors oui bien sûr il est lié à un être des étoiles voilà on me dit que voilà pas trop mettante sur le sujet mais en tout cas il a des liens puissants avec les êtres des étoiles voilà peut-être pas de là à dire que c'est un être des étoiles mais vous savez sur Terre il y a de nombreux êtres qui sont hybrides donc c'est à dire qu'il faut savoir que pour qu'une conscience et une âme extraterrestre une essence extraterrestre s'incarnent dans un corps humain le corps humain surtout dans les temps anciens il avait besoin d'être modifié il avait besoin d'être travaillé donc c'est à dire que notre ADN certaines fois était dopé avec leur propre ADN pour que notre corps puisse incarner une partie de l'essence parce que ces êtres ont une essence tellement grande des puissances des corps de lumière tellement puissants qui ne peuvent pas s'incarner pleinement à prendre le vaisseau humain et donc les corps sont préparés donc il y a des abductions qui sont faites les abductions elles peuvent être positives ou négatives donc quand elles sont dites négatives ce sont des êtres qui qui prennent les êtres en fait et qui se servent eux-mêmes donc voilà sans le consentement de la personne etc ensuite vous avez des abductions positives où là il y a un consentement ça se fait dans l'amour etc et où il y a la comment l'être est dopé au niveau énergétique au niveau de son ADN pour pouvoir recevoir l'essence de l'être à naître par exemple c'est notamment les femmes donc souvent de mère en fille par exemple la grand-mère a été abductée la maman a été abductée la petite-fille a été abductée ou voilà où ça fait partie des possibilités donc tout ça c'est des choses qui permettent justement d'élever l'ADN humain pour recevoir une partie de l'essence des étoiles et pour devenir justement ce qu'on appelle un star-cid voilà alors ce qu'ils en présenteront à nous en premier alors on va dire de vis-à-vis ça dépend ça peut être des êtres déjà ce sera des êtres qui vous seront proches qui seront liés à votre essence qui seront liés à votre groupe d'êtres par exemple il y a des êtres d'ores et déjà de nos jours il y a des êtres qui ont rencontré des aviens il y a notamment des êtres qui ont fait un livre à ce sujet ça existe déjà maintenant de manière plus globale c'est ceux qui vont je pense nous ressembler le plus que l'on verra d'abord en priorité donc ça peut être les pléiadiens ou d'autres êtres mais ça peut être notamment aussi nos frères et sœurs Yaïel donc les Yaïel ce sont des êtres dits entre guillemets hybrides sachant qu'ils ont une part d'ADN extraterrestre une part d'ADN humain et justement ils ont été créés soit avec de l'ADN d'êtres gris ou d'autres types d'ADN et ils nous considèrent comme vraiment avec des parents un lien de parenté très proche et donc voilà donc là vous avez justement des enfants hybrides des êtres hybrides donc il faut savoir que justement il existe des êtres qui ont été abductés et qui ont eu des enfants qu'on appelle des enfants hybrides et qui les ont portés en tant qu'êtres humains voilà donc ça peut se faire après par insémination etc donc je connais pas tous les détails mais il y a des êtres humains qui ont d'ores et déjà sur Terre des êtres hybrides alors il y a différents programmes d'hybridation le Conseil Galactique a des programmes d'hybridation donc que ce soit Sirius Avian ou autres il y a de nombreux groupes qui ont des programmes d'hybridation et dans ce fait il va y avoir un lien d'amour on va dire spécifique au niveau de à ce niveau là et moi je ressens que c'est vraiment quelque chose de magnifique et ça va permettre justement à de nombreuses essences aussi qui étaient prises dans des cycles karmiques et des cycles involutifs de revenir prendre un vaisseau justement avec des possibilités évolutionnaires connectées à la source à travers notamment l'ADN et retourner sur le chemin de la source sur le chemin évolutionnaire et donc vous avez par exemple certains groupes alors je ne dis pas tous mais il y a un groupe d'État notamment qui a fait ce choix et qui est en lien notamment avec ces êtres hybrides que l'on voit donc par exemple là on a les Yaïel ici aussi il y a des hybrides reptiliens aussi humains reptiliens enfin c'est très très vaste il y a des hybrides aussi plus un peu plus on va dire entre guillemets c'est toujours entre guillemets parce que toute vie est égale mais exotique de notre point de vue d'humain c'est des êtres insectoïdes donc des êtres mis avec de l'ADN humain et de l'ADN insectoïde ça existe aussi donc c'est très très vaste voilà donc là vous avez les êtres de la race des Pléiades donc c'est David Rousseau qui m'a prêté ces représentations ah oui on reconnaît celui qui l'a rencontré la première fois là il lui ressemble ouais bah c'est lui c'est Esaiel c'est son guide ouais on le reconnaît voilà alors comme dit les êtres à la peau bleue il y en a du côté de Sirius aussi il y en a d'autres endroits donc voilà il existe aussi souvent on me demande est-ce que des êtres à la peau noire existent ? alors oui il existe des êtres à la peau noire notamment du côté du côté de Vega du côté de Sirius notamment les Africains sont très liés voilà à la conscience aussi aux êtres de Sirius donc voilà ça c'est d'autres types de représentations ah oui ils ont chacun chacun a leur personnalité différente alors décrire une personnalité c'est toujours difficile mais ce sont des êtres qui sont joyeux qui sont aimants qui aiment servir les autres qui sont des instructeurs qui aiment voilà qui aiment rendre service qui aiment aider les autres à faire leur propre expérience et aussi ils peuvent aussi bien sûr ils nous servent aussi de guide et d'aide sachant que un vrai guide il va vous aiguiller dans une certaine voie mais il ne va pas vous donner spécifiquement la réponse spécifique que lui il a conscientisé parce que c'est chaque conscience qui doit à travers l'expérience se faire sa propre opinion et engranger sa propre connaissance son autoconnaissance sa connaissance de soi pour après manifester la réalisation de soi puis la maîtrise de soi pour devenir maître et en connexion avec notre esprit donc ici on a des êtres qui sont des qui sont des êtres du conseil des cinq donc comme je l'ai dit vous avez différents types de conseils différents conseils vous avez le conseil d'Andromède vous avez le conseil des cinq il y en a encore d'autres il y a encore plein d'autres organisations qui existent mais ici vous en avez une qui est le conseil des cinq alors ce sont des êtres très avancées vous avez cet être par exemple ici qui est un être aquatique donc vous voyez que ici ce sont des bulles d'eau qui amphibien on me dit pardon qui est amphibien donc lui il est de la huitième densité et il fait partie du conseil voilà donc ce sont des sages qui font partie du conseil ici vous avez les égarotes donc les égarotes qui sont également une civilisation très avancée ce sont des entre guillemets des anciens des êtres très anciens qui font partie de ce conseil là c'est Amax qui est canalisé par Elena Dahanen ici vous avez les Elmanuc les Elmanuc donc côté de Al Nahir de la grue qui font partie qui font partie des créateurs de ce conseil donc ce sont des êtres extrêmement avancés des des êtres de paix donc et ici vous avez les émetteurs donc les émetteurs qui alors ça c'est une photo issue du KGB qui a pu les prendre alors les émetteurs ils sont venus dans les années milieu des années 50 mettre en garde en fait l'humanité envers certains groupes notamment de gris et d'autres êtres reptiliens justement concernant les 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 l'état d'esprit justement d'interaction de ces êtres envers l'humanité et donc il faut savoir que les gris c'est pareil donc ça c'est un message important que je vais vous faire passer à cet instant là c'est que la forme d'un être ne définit pas son état d'esprit ne définit pas son niveau de conscience ne définit pas ses intentions qu'elle soit bienveillante à 100% ou qu'elle soit bienveillante dans un certain point de vue ou qu'il y ait encore certains entre guillemets agenda envers le soi ou que ce sont des êtres qui soient totalement tournés vers eux-mêmes en tant que service de soi ce qui fait ça ce qui vous permet de vous donner la réponse c'est la résonance que ça vous fait en votre coeur et des êtres d'amour vous pouvez vous connecter coeur à coeur avec eux tandis que des êtres qui sont dans l'involution ça va être plus lié à des phénomènes de peur où ils vont essayer de vous manipuler ou de vous contrôler etc c'est leur état d'esprit voilà bien que certains de nombreux nombreux se sont aussi sortis de ces systèmes d'enfermement et nombreux aussi voilà se libèrent aussi de différentes façons donc ça existe aussi donc alors le degré dimensionnel alors ça je suis un peu comment dire je donne des degrés de dimensionnel mais ce que je vous propose c'est de les prendre à titre informatif donc ce sont eux qui m'ont dit voilà on est de la 7D de la 8D etc pour certains pas tous mais sachant que pour moi dans l'absolu entre guillemets on est de la D on est de la D pourquoi on est de la D parce que les dimensions il y en a une infinité les dimensions de la conscience et en fait on est une conscience de la source qui vient s'incarner sur Terre et c'est tout et notre conscience elle transcende les dimensions elle voilà elle n'est pas seulement présente dans la 6D dans la 3D ou dans la 7D etc donc c'est ce que je veux essayer de vous mettre de mettre en avant ce que je veux essayer de vous partager c'est l'aspect transcendantal de la conscience et que finalement voilà nous sommes des émanations de la source qui s'infusent et qui s'effusent et qui font une expérience jusqu'ici et maintenant jusque dans la matière la plus dense voilà alors là nous avons les frères et sœurs dragons donc alors les dragons il y a des dragons de feu il y a des dragons d'eau il y a des vaisseaux dragons on peut les voir j'ai déjà vu des vaisseaux dragons immenses qui étaient à proximité de ma maison ponctuellement alors comment je les ai reconnus et bien tout simplement en fait c'est un immense disque et tout autour de ce disque il y avait des dragons partout tout autour et en fait j'ai conscientisé que c'était un vaisseau des dragons alors ils ont des vaisseaux de feu ils ont des vaisseaux c'est du plasma de feu ils ont des vaisseaux de lumière alors il existe des dragons qui sont dans différentes qui ont des formes dans différentes dimensions ils nous aident beaucoup aussi à travers les lignes telluriques ils aident beaucoup Gaïa elles sont très connectées aussi à la nature à la terre de nombreux ont quitté la terre quand la terre a chuté en conscience donc à peu près voilà des centaines de milliers d'années en arrière je connais pas les dates exactes mais ce que je peux vous dire c'est que il y a à peu près 300 000 ans la matrice d'enfermement a été mise en place et donc il y a eu une chute de conscience c'est quand il y a eu cette chute de conscience que les dragons ont décidé d'aller dans les royaumes éthériques donc justement de ne pas suivre cette densification cette chute de conscience d'aller dans un royaume éthérique et beaucoup ont quitté la terre et sont allés soit du côté de Sirius ou des Pléiades ou même ailleurs et il existe des dragons qui sont des dragons de différents ordres vous avez des dragons galactiques vous avez des dragons cosmiques voilà c'est très très vaste vous avez même des dragons qui sont séraphins moi j'ai rencontré par exemple des dragons séraphins de la tribu de Sophia donc Sophia c'est la mère universelle c'est ainsi que c'est l'archétype de la mère universelle c'est ainsi que l'on la nomme et donc il y a la tribu de Sophia qui travaille avec les maîtres ascensionnés pour enseigner et partager les fréquences des mères divines et les fréquences du féminin sacré dans différentes galaxies y compris bien sûr sur Terre et justement pour nous permettre à nous de retrouver notre souveraineté et de nous permettre de nous aligner à notre esprit de nous incarner et de redevenir les êtres souverains que nous sommes finalement d'ores et déjà voilà et donc il existe donc ces dragons les dragons ce sont des races extrêmement extrêmement anciennes et vous pouvez beaucoup œuvrer avec les dragons alors certains vous allez pouvoir œuvrer à nettoyer par exemple les lieux à nettoyer les énergies à transmuter avec le feu dragonique les énergies vous allez pouvoir nettoyer les pierres les cristaux les êtres cristallins entre parenthèses il existe des êtres qui sont des êtres cristallins j'en ai aussi aperçu et ils m'ont aussi aidé voilà tout ça c'est des choses qui sont réelles et je vous en je vous en fais part je vous fais part de mon expérience à ce sujet voilà et oui une expérience aussi que je peux vous dire que je peux vous partager il y a une essence dragon alors il existe des dragons incarnés donc ce sont des dragons qui ont pris le corps humain donc ce sont des dragons incarnés et ils ont bien sûr un lien spécifique avec les dragons et il existe aussi des dragonniers qui ont des liens spécifiques avec les dragons parce qu'ils ont eu des liens dans des vies ils ont des liens avec eux dans des vies parallèles ils œuvrent avec eux dans d'autres vies et donc moi c'était une âme de lumière et de feu qui est venue incarner mon corps et en fait ils ont une télépathie qui est une télépathie brûlante et quand ils m'avaient quand ils m'avaient parlé j'ai l'impression que leur pensée était de feu et c'était vraiment quelque chose il n'y a qu'avec eux ça m'a fait vraiment cette sensation de feu à ce point c'était vraiment extraordinaire l'impression que leur lumière elle est vraiment liée à l'élément du feu pour ce groupe de dragons alors bien sûr il n'y a pas que des dragons du feu il y a des dragons d'eau liés aux autres éléments aussi mais voilà je voulais vous faire part de cette expérience avec les dragons de feu alors ils peuvent vous aider aussi voilà dans la nature si vous avez un jardin il y a des thérapeutes qui œuvrent avec eux vous pouvez manifester des guérisons avec leur aide donc c'est c'est fantastique tout ce qu'on peut œuvrer avec un dragon alors vous avez des dragons de différentes fréquences et vous avez des dragons dorés aussi donc vous avez des dragons cristallins voilà c'est très très vaste bien sûr je ne sais pas tout à ce sujet et vous avez la même chose aussi avec les licornes on va le voir tout à l'heure donc là vous avez les êtres aquatiques donc ceux-ci ce sont des êtres qui ont été vus par Corégoode ceux-là aussi donc des êtres voilà qui avaient un jet ici qui étaient dans une sphère d'eau alors certains sont dans des cuves à antigravité ou qui sont voilà qui sont mobiles parce qu'ils ne peuvent pas être à l'air donc vous avez également ces êtres-là qui sont liés à Sirius et qui sont en contact avec certains peuples notamment les Dogons qui ont été en contact avec les Dogons voilà vous en avez aussi incarné vous avez les êtres dauphins donc ça c'est Emery Smith du programme Spatial Secret qui les a côtoyés vous avez également cet être-là ces types d'aides vous avez également des sirènes je ne les ai pas mises mais ça existe aussi les sirènes je ne t'ai pas montré qu'il y a au-dessus Nicolas on dirait un homme dauphin mais sans le tu sais sans le prolongement oui c'est un c'est un delphinoïde oui oui un être-dauphin ils sont très calmes très paisibles ah oui ils peuvent aussi être voilà très joyeux c'est des êtres aussi fantastiques dont certains ont des starcides aussi qui sont incarnés alors vous en avez aussi bien sûr dans l'intra-mer donc dans des bases qui sont sous la mer par exemple dans les fosses au fond des mers vous pouvez avoir des bases ou alors dans d'autres fréquences par exemple ces êtres-là ce sont des êtres qui sont des habitants des gaïens des habitants de la terre qui ont ascensionné il y a longtemps dans d'autres cycles dans d'autres cycles d'ascension que celui auquel nous vivons et sont présents au fond des mers dans les royaumes éthériques au fond des mers et alors eux le message qu'ils nous avaient transmis avec Sandrine Buzyn qui les a canalisés nous ont dit voilà ils étaient gênés par tout ce qui est par exemple forage pétrolier etc et que ça créait des distorsions pour eux et qu'ils avaient de l'aide aussi pour gérer ces pollutions donc voilà ça met aussi en avant que quand on fait quelque chose sur terre il faut toujours avoir conscience qu'il y a différentes vies sur différents plans et que tout est lié tout est un et plus on va aller vers notre divinité plus on va pouvoir manifester des belles choses et des choses qui vont prendre en compte toutes les formes de vie qui existent sur Gaïa et donc voilà et ils ont aussi des plans pour les coraux je crois qu'ils nous avaient dit pour réimplanter les coraux lorsque l'ascension sera là donc on va aller de surprise en surprise on va rencontrer vraiment de nombreux êtres y compris des êtres qui habitent déjà sur terre des Gaïens des êtres de l'intra-terre mais qui sont dans d'autres plans de fréquence à l'heure actuelle justement tu avais une question par rapport à l'intra-terre alors oui il y a des êtres de l'intra-terre qui sont des nordiques alors il y a des intra-terres qui sont aussi aquatiques ça j'en ai parlé il y a différentes formes aussi dans l'intra-terre on va en voir certaines justement on va voir certaines formes certaines formes intra-terre il y a différentes formes qui existent dans l'intra-terre ils n'ont pas tous la forme humaine ou humanoïde il y a même des géants il existe même des géants des êtres qui font des dizaines de mètres et qui me sont présentés une fois à moi et qui ont beaucoup de douceur et beaucoup d'amour et voilà ce sont des êtres qui vivent par exemple dans des cavités dans des immenses cavités qui sont sous terre parce que sous terre vous avez d'immenses cavités vous avez même des mers et des lacs intérieurs immenses et vous avez une faune et une flore qui est tout à fait unique et qui ne se trouve pas du tout à la surface donc là vous avez des représentations d'un être qui s'appelle Art of Kahn donc c'est k-a-a-n .com Art of Kahn donc là vous avez un avian ici vous avez un avian donc j'aime beaucoup son travail je trouve qu'elles sont très jolies ces représentations elles sont magnifiques donc là un être quelque peu félin félin félinoïde ici vous avez un arcturien orange ici un white un white being il est magnifique celui-là et c'est ils sont magnifiques alors ici vous avez un être arbre alors figurez-vous que oui je sais bien que ce que je vais dire peut dépasser l'entendement pour certaines personnes c'est pas grave mais je les ai rencontrés seulement récemment il existe des êtres qui sont issus d'évolutions d'arbres il existe des êtres qui sont issus d'évolutions de plantes donc tout ça ça existe les formes de vie sont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer tellement il y en a et c'est incroyable alors voilà donc ici vous avez ces êtres-là ces êtres-arbres dont certains peuvent se déplacer par lévitation électromagnétique donc ouais ça a été dit aussi par d'autres contactés ici vous avez des êtres canards alors entre guillemets des êtres humanoïdes qui ont une ressemblance avec les canards chez les aviens c'est pareil que chez les félins c'est pareil que chez les aquatiques c'est pareil dans toutes les familles il y a plusieurs types d'aviens qui existent donc vous avez ceux qui ressemblent plus entre guillemets à des formes de canards à des formes de perroquets à des formes de tel ou tel oiseau donc tout ça ça existe voilà qui ont des formes différentes ce sont des familles en fait ce sont des familles comme il existe des familles au niveau animal il existe des familles au niveau des êtres des étoiles dans certains groupes et donc là vous avez par exemple aussi un être un être plante voilà qui qui sont des êtres aussi alors je ne sais pas si il a précisément cette forme là mais on me dit oui mais en tout cas voilà ils ne se sont pas montrés en tant que forme mais à moi mais je sais que voilà ils existent ce sont des consciences qui existent vous avez des êtres aussi qui sont des collectifs de hiboux ce sont aussi des aviens mais qui ont d'autres formes aviennes tout simplement donc ça c'est inédit je ne l'avais jamais montré ça voilà alors vous avez également les insectoïdes alors ils sont aussi présents depuis longtemps sur terre ils ont notamment interagi avec les chamanes de nombreux êtres ont pour guide des insectoïdes des êtres mentes notamment alors il existe des mentes involutives bien entendu mais il en existe aussi évolutives voilà un petit peu du mal alors c'est par exemple ceux-ci ils peuvent soit voyager c'est à dire à quatre pattes soit se mettre sur la patte arrière donc ceux-là ils sont de Mars donc ça c'est des insectoïdes martiens là c'est là honnêtement je les vois devant moi je crois que ou je fais pipi sur moi ou je tombe dans les pommes alors il faut savoir oui que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut connecter avec eux ça se fait progressivement ou alors si on a un lien par exemple au niveau de son âme avec eux bien sûr ça va être plus évident pour nous plus facile parce qu'il existe aussi des êtres insectoïdes qui sont incarnés en tant qu'êtres humains ça existe aussi donc vous avez des êtres fourmis aussi donc ceux-là c'est du programme spatial secret et donc ça aussi c'est lié au programme spatial secret alors il paraît que quand ils se mettent à rire avec leurs mandibules ils font comme ça parce que voilà vous avez leurs leurs mandibules ici là qui s'ouvrent et alors pour pas qu'on voie voilà leurs gorges ils mettent leurs mandibules comme ça enfin leurs je sais pas entre guillemets leurs bras je sais pas comment on va appeler ça devant leurs membres supérieurs comme ça je pense qu'il faudrait qu'on se remette Men in Black pour un petit peu se familiariser avec d'autres oui parce que ça va il y a des choses ça passe un peu et puis Star Wars aussi ça aide mais après on sait pas ça se présentera à nous avec eux et on sentirait vraiment une vibration de paix de douceur peut-être que ça passerait mais c'est vrai que la première approche comme ça je pense que je vais vous réparer c'est quelque chose de très différent effectivement de ce qu'on connait c'est quelque chose de très voire assez différent de ce qu'on connait alors on s'habitue bien sûr on s'habitue au fur et à mesure qu'on apprend et qu'on apprend à reconnaître que toute forme est aussi liée à une conscience qui est finalement issue de la conscience de Dieu de la source ou comme on veut l'appeler peu importe et vous avez par exemple des menthes qui sont d'Antares donc ce sont des maîtres de son et de lumière elles peuvent être de grandes guérisseuses elles peuvent guérir avec des sons des couleurs spécifiques avec des fréquences voilà elles ont bien sûr aussi des vaisseaux spatiaux qui transcendent l'espace et le temps il y en a beaucoup du côté de Shapley du côté de la galaxie de Shapley il y a des menthes voilà il y a vraiment différents groupes qui existent et certaines nous sont favorables et d'autres nous cherchent plus à nous accaparer et voilà et ont des des états d'esprit colonialistes voilà comme on sait que déjà à la base la montre religieuse une fois qu'elle a fait la fête elle va manger son compagnon on se dit nous les humains à mon avis ils n'ont aucune bouche alors figurez-vous c'est une bonne question alors il existe oui alors il existe des êtres extraterrestres qui mangent les humains comme nous comme certains êtres humains mangent les animaux notamment certains reptiliens le font il n'y a pas que les reptiliens il y en a d'autres maintenant ça ne veut pas dire que tous les reptiliens le font ou quoi que ce soit mais il faut savoir que c'est des choses c'est sûr qu'on dit comme ça comme des humains qui mangent des animaux dit comme ça c'est voilà voilà c'est 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 la réalité c'est-à-dire que certains humains parce qu'on ne peut pas généraliser parce que chacun a sa conscience individuelle mais je veux dire certains humains voilà n'ont pas forcément de bienveillance ou d'amour pour tous les animaux ou quoi ou en tout cas ils les mangent voilà parce que ils s'estiment ou se sentent supérieurs aux animaux voilà peu importe c'est la même chose pour certains êtres des étoiles qui sont dans des états d'esprit qui peuvent être différents ou similaires et qui mangent aussi certains êtres humains donc voilà ça existe c'est ainsi donc alors le message qu'ils auraient à délivrer y compris des félins de la lire alors je ne vais pas parler spécifiquement maintenant des félins mais je peux de la lire mais je peux simplement dire qu'en termes général ce qui nous encourage c'est aussi un message des aviens bleus qu'a rencontré Corégoode ou d'autres groupes ils nous encouragent à s'élever en fréquence à se guérir donc à guérir notre égo à guérir notre mental à guérir nos mémoires qu'elles soient ancestrales qu'elles soient émotionnelles parce qu'on a la possibilité à travers cette ascension et ce qu'on vit de guérir de nombreuses de nombreuses parts de notre être et quand on guérit nous on va aider assez à guérir d'autres aspects de nous dans des vies parallèles et dans d'autres réalités donc ça c'est très important c'est à dire que comme le temps s'accélère on a vraiment ces possibilités là donc le message c'est vraiment aller vers la guérison aller vers soi aller vers la souveraineté aussi et la souveraineté il n'y a qu'une seule souveraineté qui soit c'est l'alignement à son esprit à son soi divin son être divin son essence c'est incarner son essence incarner sa divinité jusque dans nos cellules jusque au plus profond de notre aide dans nos atomes et c'est vraiment incarner sa divinité parce que c'est en incarnant sa divinité qu'on devient vraiment libre parce qu'on est aligné avec le divin à ce moment là donc c'est tout ça et travailler aussi à nos intentions à nos pensées à nos paroles à nos actions parce que une intention qui manifeste une pensée créatrice qui manifeste une parole qui va à travers le verbe créateur manifester quelque chose à travers l'action nous sommes créateurs de ce que nous vivons et de ce que nous vivons à titre individuel et collectif donc c'est pour ça qu'il nous invite à nous élever vibratoirement et de cette façon on va pouvoir accompagner l'ascension et l'élévation de la fréquence et de Gaïa et du système solaire pour ensuite bien sûr les rencontrer et une rencontre avec un être des étoiles ça passe toujours d'abord par soi donc ça passe toujours par se rencontrer soi-même savoir qui on est rencontrer voilà être dans le coeur et c'est c'est si vous voulez ils vont pas aller vers des êtres vers lesquels ils vont faire peur etc c'est vraiment il faut d'abord se rencontrer soi-même pour pleinement rencontrer un être des étoiles voilà après ça c'est ainsi que je vois la chose après dans ce que je dis il y a toujours des nuances bien sûr il y a toujours des choses individuelles qui existent qui sont une réalité aussi mais voilà mon avis personnel c'est vraiment d'abord se rencontrer soi et c'est en se rencontrant en soi en justement en incarnant sa pleine divinité son essence divine qu'ensuite on va pouvoir dans de bonnes conditions et rencontrer et avoir de bonnes expériences avec les êtres des étoiles de toute façon de toute façon les rencontres sont c'est destiné c'est convenu oui il y a des accords effectivement prénataux avec nos soi divin avec justement c'est à dire que moi j'étais destiné à ça parce qu'on m'a dit que ça devait se produire c'est pour ça que ça se produit aussi parce que c'est mon soi divin qu'il avait aussi destiné qui l'avait impulsé qui m'avait guidé aussi qui avait guidé cette partie humaine justement pour faire des recherches sur les êtres des étoiles etc parce que ça faisait partie de ma destinée que de les rencontrer de témoigner leur présence pour accompagner l'éveillé alors ici vous avez des êtres d'Orion alors pour Orion je sais qu'on entend beaucoup de négatifs autour d'Orion oui alors le négatif vient d'Orion etc alors oui il y a beaucoup de fréquences qui sont de basse fréquence du côté d'Orion par contre du côté d'Orion il y a aussi de très hautes fréquences c'est très vaste c'est c'est très mitigé c'est à dire qu'il y a non seulement à travers Orion il y a des peuples d'Orion qui se sont libérés mais il y a également beaucoup de sagesses qui sont nées des expériences du côté d'Orion et il y a des grands maîtres de sagesse qui existent du côté d'Orion et vous avez cette fréquence de lumière et de sagesse aussi du côté d'Orion alors il faut savoir que Orion les êtres les êtres de lumière sont extrêmement majoritaires par contre il y a certains points de la galaxie où il y a plus de regroupements d'êtres qui sont en service de soi que dans d'autres points de focalisation de la galaxie et du côté d'Orion on a beaucoup beaucoup d'êtres bienveillants qui nous aident qui aident l'ascension qui nous aident à nous protéger qui nous accompagnent il y a beaucoup d'êtres qui ont des liens avec Orion qui sont incarnés en tant que starseed sur Orion en tant que starseed sur Terre qui ont des liens directs avec Orion par exemple on voit quelques formes d'êtres liées à Orion notamment cet être et moi j'aime beaucoup cet être là donc je pense que c'est éventuellement un commandant ou je ne sais pas mais vous pouvez ressentir aussi on le sent on le sent que c'est que c'est de belles énergies je ne sais pas comment dire de bonnes vibrations ouais du côté d'Orion vous avez beaucoup de mixité d'intégration des polarités donc justement le fait de nombreux groupes en tout cas en termes de population qui aient aussi été orientés en polarité négative et qui également de nombreux groupes qui eux ont accédé à la lumière ou qui l'ont toujours été qui ne sont jamais allés vers des expériences d'illusion de séparation de la source et bien ça fait que voilà il y a une mixité fréquentielle qui est très vaste c'est un panel de fréquences du côté d'Orion qui est très très grand et ça veut dire qu'il y a vraiment un potentiel d'équilibrage des polarités pour pouvoir après être englobé dans le tout parce que pour une âme il n'y a que l'expérience il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal ce sont que des expériences de la conscience qui ces expériences sont permises par les systèmes évolutionnaires qui ont été mis en place et qui existent et ça nous permet justement en équilibrant justement nos polarités de passer au cap au-dessus et d'avoir une perspective d'unité et unificatrice au niveau de notre conscience voilà donc alors vous avez du côté d'Orion du côté de Sirius vous avez des êtres canins alors ils sont extraordinaires je les aime beaucoup aussi récemment il y a quelques mois pas longtemps j'ai rencontré des êtres canins d'Orion canins entre guillemets notamment il faut savoir que vous avez Anubis en été un donc tous les dieux les anciens dieux égyptiens que vous voyez représentés avec des formes soit avienne soit canine soit autre ou à la peau bleue etc c'était des êtres des étoiles c'est pour ça aussi qu'ils sont dénommés les dieux parce que voilà d'un point de vue de la population globale ils avaient des telles capacités pouvoirs et technologies qu'ils étaient considérés comme des dieux mais ce sont des êtres des étoiles donc voilà là vous avez des êtres requins qui existent aussi vous avez des êtres ours alors les êtres ours donc vous en avez voilà ici je ne le savais pas pour les les êtres ours alors c'est du côté de Tossetti vous en avez d'accord du côté de Tossetti vous en avez et bon il doit y en avoir aussi ailleurs mais voilà et donc ils sont aussi très grands plus de 2 mètres 50 3 mètres voilà et ils ont une fréquence et une énergie spécifique que je ressens à cet instant je ne sais pas si vous la ressentez voilà c'est donc ils sont de l'air disons que le dessin aide un petit peu ouais alors c'est des ours ils ont des dents type humaine c'est voilà d'accord ouais et donc ils font partie de la confédération galactique et donc vous avez des êtres aussi qui sont des êtres entre guillemets batracinoïdes ou je ne sais pas trop comment dire batracinoïdes qui ont des liens entre guillemets d'un autre point de vue batracien des êtres grenouilles par exemple ça existe donc là vous avez des êtres qui ont été rencontrés par Randy Kramer donc divulgateurs du programme Spassage Secret qui font partie des êtres les plus évolués qu'il a rencontrés et je les ai je les ai vus aussi oeuvrer pour le système solaire pour l'humanité et en protection de notre système ils ont des vaisseaux étoiles ils m'ont transmis une fois un message ils m'ont dit que voilà ils aimaient ils aimaient l'humanité et qu'ils avaient ressenti au coeur de l'aider de cette façon ils sont de la septième enfin notamment de la septième densité et ils ont donc des vaisseaux étoiles donc ils construisent en fait une sphère de Dyson autour des étoiles et ce sont des très très grands voyageurs dans l'univers et ils aiment beaucoup explorer l'espace et découvrir de nouvelles formes de vie de nouveaux êtres et sont des très grands explorateurs d'accord donc finalement c'est comme s'ils reprenaient exemple de ce qu'on a comme animaux et insectes et tout ça sur Terre c'est ça ? c'est à dire que toutes les formes existent que ce soit végétaux ascensionnés matraciens reptiles insectes ours aviens félin voilà tous existent et puis bien sûr les différents aspects de la conscience qui existent alors après ce serait trop long de rentrer dans les détails à ce sujet mais vraiment toute forme existe on peut dire je me souviens même plus si c'était pas toi qui avais parlé de ça dans un live qu'il n'y en avait pas aussi des tout petits des êtres qui sont tout petits oui alors il y en a qui sont venus se téléporter chez moi récemment alors oui effectivement mais je les ai pas vus ils étaient dans je les ai juste perçus et on les a fait ressentir ils étaient tout petits ils avaient peut-être je sais pas 30 ou 40 centimètres et alors voilà après ils sont partis mais ils existent et il faut pas croire que parce qu'ils sont petits qu'ils ont une petite tête etc qu'ils sont pas intelligents et parce que leur cerveau il est très activé il est beaucoup plus donc même s'ils ont un plus petit cerveau qu'un être humain comme leur ADN et tout leur cerveau est très activé ils peuvent être très très intelligents malgré leur petite taille donc mais ça fait ça fait c'est un peu étrange c'est entre guillemets waouh c'est et à contrario justement il existe ces êtres là qu'on voit ici là donc qui ont été rencontrés par Andy Kramer lui c'est un géant alors lui c'est un géant ils peuvent faire jusqu'à 20 mètres de haut ils sont gigantesques vous imaginez si vous mettez un être humain il lui arrive peut-être à la cheville ou quelque chose comme ça donc vous imaginez ils sont plus grands qu'une maison donc c'est assez incroyable voilà et donc vous avez les andromédiens donc les andromédiens pareil il y a différentes formes vous avez des andromédiens très très avancés aussi ils font partie du conseil galactique ils font de nombreuses choses de la terraformation des voyages spatiaux bien sûr ce ne sont que des exemples on ne peut pas je ne rentre pas dans les détails mais voilà ce sont des êtres qui font aussi partie de qui ont aussi des liens évolutionnaires avec les hommes ils étaient aussi présents à un certain moment certaines époques sur terre alors ce genre d'infos alors je les ai trouvées soit en interaction avec eux soit en faisant mes propres recherches à travers différents contactés par exemple Mity cet être là et bien il est en connexion avec un contacté brésilien et donc au fur et à mesure des recoupements et surtout quand à partir du moment où vous serez en contact avec votre famille des étoiles ou quand vous aurez un contact vraiment à dire direct et puissant avec ces êtres là bien sûr en faisant des recherches vous pouvez leur demander ah bah tiens quand vous tomberez sur des choses sur internet ou quoi ah tiens est-ce que tu connais ce peuple etc donc de fil en aiguille vous pourrez engranger des informations voilà donc les zinae donc vous avez notamment le peuple andromédien les peuples zinae alors les andromédiens il faut faire attention à pas confondre les andromédiens de la constellation d'Andromède et ceux de la galaxie d'Andromède ceux de la constellation d'Andromède existent et ceux de la galaxie d'Andromède existent aussi mais ce ne sont pas les mêmes voilà donc je laisse apprécier après vous avez les aviens comme je vous en ai parlé donc ça également c'est un être du programme spatial secret enfin qui a été rencontré dans une station spatiale par Randy Kramer dans le programme spatial secret là vous avez une des représentations que l'on attribue à Ra et vous avez les aviens bleus donc là vous avez Ro-Tir-Ire Tire-Ire pardon on me dit c'est Ro-Tir-Ire enfin c'est E-I-R donc c'est Ir voilà c'est plutôt c'était voilà et donc ils ont des becs très souples comme ça et voilà ils peuvent parler comme ça avec leur bec n'est pas dur ce sont des becs très souples et voilà et bien sûr ils ont des relents de plumes voilà et des duvets des duvets donc là vous en avez d'autres donc on va par exemple sur cet être féminin qu'il y a encore des formes aussi féminines qui sont présentes voilà et donc comme je vous disais il y a différentes formes qui existent alors ils ont un salut voilà le salut aviens et donc vous voyez de profil ça donne ça c'est voilà donc ils ont ils ont des des vaisseaux notamment c'est des sphères des sphères bleues ils ont des technologies aussi sous forme de sphères voilà ils accompagnent ils aident beaucoup l'humanité aussi ils ont aussi beaucoup de starseeds il y a aussi beaucoup de starseeds aviens qui peut-être en certains en regardant cette vidéo auront des intuitions ou se reconnaîtront voilà il y a beaucoup aussi de starseeds aviens j'en connais même dans mon entourage proche sans citer qui que ce soit mais voilà ops pardon donc là vous avez un peu bon ça on a déjà vu un peu j'ai passé voilà donc là on a des représentations d'êtres de l'intra-terre avec Adama de Telos qui est un être magnifique qui oeuvre avec les cristaux notamment les êtres très spirituels et qui aident aussi à l'évolution bien sûr de la conscience humaine donc ils ont notamment un point de présence sous le mont Shasta voilà et alors bien sûr vous avez différents civilisations intra-terre vous avez différentes civilisations sur terre qui ensuite ont émigré sous terre donc vous avez les hyperboréens vous avez les télosiens vous avez les anciens atlantes comme j'ai dit vous avez les aztèques les mayas les incas vous avez différents points de présence d'êtres les ramas aussi en Inde vous avez différents nombreux groupes d'êtres qui sont en intra-terre et donc vous avez par exemple aussi cet être-là qui est un géant ça vient aussi du programme Face à le secret et on m'a une fois connecté à son instant d'énergie qui est très douce et très aimante et c'est un géant qui vit sous terre voilà donc et là vous avez un être atlante donc c'est pareil c'est issu du témoignage de Randy Kramer donc certains ont un caractère certains êtres des étoiles ont un caractère plus androgyne que d'autres donc ils ont une énergie très équilibrée entre le féminin et le masculin et qui sont intégrés qui peuvent se retrouver au niveau du trait du visage où il peut y avoir des aspects à la fois féminin et masculin ça existe là vous avez les frères et sœurs de Sirius donc là justement on a des êtres qui ont la peau chocolat mais il existe des êtres qui ont la peau vraiment noire alors on les voit de face mais ils n'ont pas forcément la même forme de crâne que nous ils peuvent souvent en général ils ont le crâne plus grand que nous et le crâne allongé c'est fréquent voilà donc voilà ces êtres qui peuvent être aussi des êtres bleus qui ont d'autres formes aussi donc je pense que vous ressentez que c'est un être féminin voilà alors il y a bien sûr aussi le conseil de Sirius qui existe tout comme il y a le conseil de Pliadien le conseil de Lalire le conseil de Sirius voilà ces différentes gouvernances sociétales ah ben voilà un être qui a la peau noire donc voilà certains avec le crâne le plus allongé voilà donc ça c'est encore c'est pas eux qui sont associés aux pyramides de l'Egypte et tout ça alors les pyramides elles ont été construites ben justement du temps ancien des Atlantes et des êtres des étoiles notamment en lien avec les anciens Atlantes notamment les prêtres de Ra la prêtrise de Ra et également en lien avec des êtres de Sirius et d'Orion justement des êtres qui ont des liens avec Sirius et Orion là vous avez les Arcturiens donc vous avez énormément de starseed de Sirius alors un starseed c'est pareil il peut prendre soit il peut faire juste une incarnation soit il peut faire une série d'incarnations quelques vies vous pouvez faire le cycle karmique complet donc ça c'est très variable aussi donc là il se présente sous cette forme là mais ils peuvent être beaucoup plus éthérés et être que des êtres de lumière donc là on voit une forme plus éthérée donc là c'est notre frère David Rousseau justement qui a fait ces représentations celle-ci celle-ci alors je les ai trouvées pas sur son site je les ai trouvées sur internet voilà donc vous avez les Arcturiens bleus aussi alors là on a d'autres frères et sœurs donc dont j'avais parlé c'est les Yaïel les Yaïel donc qui ont des gènes communs avec les êtres humains donc voilà c'est des êtres que vous pouvez contacter en votre cœur si le cœur vous en dit donc elle c'est Shayla Shayla donc fréquemment les êtres des étoiles ont des yeux plus grands que nous des grands yeux voilà lui je crois que c'est Joachim voilà et donc là on a Ishua Ishua qui est un de leurs représentants auprès des êtres humains là on a nos frères et sœurs Yargien donc ce sont des êtres amphibiens qui vivent à priori sur une planète sur la planète Yarga qui serait pas trop loin de Toseti et donc en fait vous voyez qu'ils ont des corps très trapus musculeux parce que sur leur sur leur planète ils sont soumis à une très forte gravité dû au fait qu'ils sont sur une planète très gazeuse où donc il y a une atmosphère qui leur fait prendre trois barres et demie je crois et à peu près et donc ils sont très puissants très musculés très rapides ils aiment comme ils sont en flu bien bien sûr ils aiment beaucoup l'eau ils sont des êtres très sociaux ils vivent dans des dans des villes comme il n'y a pas beaucoup de terres émergées chez eux ils ont tout optimisé donc ça c'est vraiment intéressant je pense pour l'humanité ce sera intéressant pour l'être humain d'aller visiter par exemple leur planète voir comment ils sont organisés parce qu'ils ont tout optimisé que ce soit les surfaces agricoles les zones pour faire les voyages les vacances les autres urbains ils vivent dans des dans des dans des cylindres où à l'intérieur de ce cylindre il y a il y a une partie nature et donc ils vivent comme ça tout autour de ce cylindre en famille ils ont des grandes familles et voilà je pense que ce sera vraiment très intéressant ils ont beaucoup d'humour aussi je pense que ce sera vraiment très intéressant de les rencontrer alors là vous avez les reptiliens alors les reptiliens c'est comme pour les autres grandes familles vous en avez très nombreux vous avez les reptiliens vous avez les draconiens les sauriens vous avez des êtres qui sont plus lézards d'autres qui sont plus serpents d'autres voilà c'est très très vaste très très vaste vous avez aussi des êtres serpents qui existent les nagas et pareil certains sont au service des autres d'autres orientés vers eux-mêmes voilà c'est très très varié le monde des reptiliens c'est très très vaste donc là cet être c'est plus un hybride mais vous voyez sinon par exemple cet être là de nombreux notamment bien côté d'Orient mais pas que voilà sont sur des voies aussi évolutionnaires de la lumière et certains sont incarnés aussi sur terre il y a des êtres qui ont des liens spécifiques il y en a aussi en intra-terre il y a différents groupes de reptiliens qui sont en intra-terre et qu'est-ce que je peux dire d'autre ils peuvent être aussi des guides très protecteurs aussi moi-même ils m'ont beaucoup aidé aussi comme tous les êtres en fait que j'ai montré ça se voit ceux-là qui sont doux celui-là c'est lézard le gris vert celui-là oui lui on ressent peut-être un peu plus alors lui c'est un reptilien ancien je crois il est plus ancien voilà effectivement on sent plus l'aspect reptilien reptile entre guillemets chez certains que chez d'autres voilà du coup ça me refait penser à une série qu'on avait vue il y a des années c'était la série V oui V oui effectivement V c'était aussi de la divulgation quelque part ouais et donc là on a des félinoïdes donc cet être là est rentré en interaction une fois il m'a aidé à avoir une expérience de télékinésie avec sa psyché ils sont très très psychiques et donc voilà ils ont beaucoup d'humour ils peuvent être très très marrants l'énergie l'énergie de voilà vous pouvez vraiment bien beaucoup rigoler avec eux et transmuter de cette manière vous des êtres magnifiques je m'en souviens t'en avais parlé les deux en haut oui qu'ils ressemblent qu'ils sont jaunes je crois même qu'ils avaient de l'humour oui c'est ça ouais ouais ils ont de l'humour et aussi des êtres magnifiques et donc là vous voyez encore une autre représentation donc ça c'est d'autres Arcturiens alors là c'est les Arcturiens bleus dont je parlais qui sont aussi des guides des leaders spirituels qui sont très très évolués très très avancés sur le chemin évolutionnaire et là vous avez des êtres mamaliens donc les mamaliens c'est des êtres équinéens qui ont un peu une forme cheval qui sont très liés aux chevaux à cette forme là qui sont très grands très élancés très minces ils peuvent faire 2m40 je crois pour le personnel masculin et 2m20 pour les êtres féminins alors bien sûr ils soignent avec les cristaux ce sont des guérisseurs hors pair voilà et il y a beaucoup aussi de starseeds qui sont en lien avec des qui sont des colorations d'âmes mamaliennes ou d'êtres blancs ou autres et donc eux également ce sont les Zahorai je crois ou Arai ce sont des êtres très avancés et eux ils sont de la 9ème dimension ils sont très liés à l'eau et ils sont pas loin d'aller vers la 10ème voilà donc là Orion encore une fois je remets des êtres d'Orion donc là ça vient de Encode Frequency alors je remets des êtres d'Orion exprès pour vous montrer que voilà il y a des êtres qui ont une lumière incroyable du côté d'Orion aussi qui sont vraiment magnifiques et il y a aussi de nombreux je l'ai déjà dit oui il y a des êtres nombreux êtres qui ont des liens avec ces peuples qui sont incarnés sur Terre c'est étonnant à cause des mêmes je ne sais même pas si on veut dire civilisation ou planète qu'il y ait autant de différences au niveau physique ben c'est pas tellement différent quand on regarde c'est toujours voilà je veux dire de enfin nombreux au moment tu nous as montré qu'il y en avait qui étaient reptiliens et là cela c'est deux yeux un nez deux bras deux jambes finalement c'est relativement proche après il y a des êtres qui sont tout à fait différents ou qui n'ont pas de pied ou des êtres aquatiques qui ont des nageoires ou comme dit il y en a qui l'évitent dépendant des êtres arbres voilà mais il y en a de nombreux qui ont des morphotypes relativement proches après bien sûr ils peuvent être plus ou moins grands avoir la peau de différentes couleurs bon ça existe aussi après dans les plans plus hauts de fréquence où il y en a qui n'ont pas de bouche par exemple parce qu'ils vivent dans la lumière entre guillemets ils sont lumière donc voilà ils n'ont plus besoin de ça mais ceux qu'on présente là moi je trouve ils sont relativement proches après c'est vrai que voilà ils ont des couleurs de peau différentes mais par contre ce qu'il faut aussi dire ça je le précise ici c'est pas parce que ils peuvent avoir que ce soit une forme humanoïde proche de la nôtre ils peuvent avoir des organes tout à fait différents internes des organes internes tout à fait différents et donc c'est vrai pour de très nombreux peuples qui peuvent ressembler physiquement aux êtres humains mais qui ont des organes tout à fait différents leur corps fonctionne tout à fait différemment par exemple au lieu du fer ils peuvent avoir du cuivre nous on a du fer pour fixer l'oxygène ils peuvent avoir du cuivre etc même au niveau de la procréation ça se passe différemment et c'est très varié aussi à ce niveau là donc voilà voilà donc là de nouveau les sassanis donc les sassanis font aussi partie des peuples donc là vous avez Bachar donc font aussi partie des peuples qui sont proches de nous et qui ont des gènes humains voilà et aussi ils ont beaucoup d'humour très marrant et bien sûr ce sont aussi des guides des enseignants spirituels c'est intéressant le mouvement qu'elle a et elle paraît un peu s'effacer là où ils sont à 4 ah oui 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 ils sont voilà voilà alors là on en a d'autres alors les licornes alors les dragons et les licornes les licornes ça fait partie de ceux que j'ai rencontré le plus récemment alors ces êtres bien sûr vous ne pouvez communier avec eux que quand vous vous ouvrez à leur existence et quand en tout cas ça ouvre le champ des possibles et bien sûr lorsque vos fréquences match c'est à dire lorsqu'il y a des résonances vibratoires ou des liens c'est à dire lorsqu'eux ils peuvent abaisser suffisamment leur fréquence et vous élever suffisamment leur fréquence pour qu'il y ait un point de rencontre déjà j'avais remarqué dans mes tout débuts quand je commençais à faire les contacts défunts et bien j'avais et c'était très facile communiquer avec les chevaux et je trouvais c'est étonnant je ne savais même pas que j'étais capable et là tu me montres là aujourd'hui pour moi c'est un cadeau je me dis mais j'ai jamais essayé j'ai jamais pensé j'ai jamais essayé de communiquer avec ces voilà ces êtres alors concernant la durée de vie certains peuvent vivre 400 d'autres 1000 ans par exemple les pléiadiens c'est autour de 1000 de Taiget ou voilà ce qu'ils avaient donné comme information autour de 1000 les pléiadiens arcturiens c'est les arcturiens par exemple mamaliens c'est autour de 400 ans mais en fait plus on va évoluer vers la lumière plus c'est nous entre guillemets qui allons décider de notre temps de vie et voilà quand on le sentira que voilà on a effectué notre mission qu'on a plus besoin de notre forme hop on va retourner dans la lumière et après on va se réincarner avec une autre forme ou alors dans un autre collectif et ça se passe plus du tout de la même façon par exemple il existe des moines tibétains qui peuvent quitter leur corps même le coeur s'arrêter pendant 10 minutes et revenir dans leur corps c'est parce que voilà leur conscience leur corps de lumière ils peuvent voilà sortir de leur corps de leur corps physique et c'est pareil pour les êtres des étoiles bien sûr notre corps physique c'est une extension de nous c'est une extension de notre conscience c'est un de nos corps mais on en a de nombreux vous avez le corps astral etc le corps émotionnel de toute façon ça va s'accélérer moi je vois bien dans les tirages de cartes que je fais là actuellement sachant que on ne sait pas au niveau du temps parce que tout dépend de notre voilà de notre évolution et tout ça mais là dans les tirages de cartes que j'ai actuellement ça explique que bientôt pour ceux qui ont travaillé sur eux qui se reconnectent à leur part divine à leur je suis on peut le dire comme voilà tout le monde a sa manière de nous comprendre on va pour beaucoup commencer à connecter ces êtres préparez-vous pour beaucoup vous allez commencer à les avoir en rêve prémonitoire en canalisation en ressenti ou dans vos séances d'hypnose pour ceux qui qui prennent des rendez-vous en ce moment mais là on est vraiment amené de plus en plus voilà on se connecte à notre voilà vraiment c'est redevenir nous je sais que je l'ai dit plein de fois on arrête les peurs on arrête les croyances on quitte tout ce qui nous convient et on s'écoute enfin on décide d'être vraiment nous et là vous allez voir ça va accélérer le processus exactement donc là vous avez vu un être licorne alors il y en a qui peuvent avoir des formes plus humanoïdes voilà il y en a aussi qui sont incarnées sur terre donc et qui ont des liens alors j'avais vu une question de Nicolas est-ce que les licornes sont présentes c'était ça est-ce que les licornes sont présentes sur sur terre alors oui elles ont été présentes sur terre alors elles ont aussi des vaisseaux bien sûr et elles ont été présentes à peu près voilà en même temps qu'à la période où il y avait les dragons et pareil à la chute de conscience quand il y a la chute de conscience elles sont aussi parties mais voilà il arrivera bien sûr un jour avec l'ascension et l'élévation de la fréquence où tous ces êtres ils reviendront sur terre et on pourra de nouveau communier avec eux rien que d'avoir dit ce que je dis juste la phrase d'avant ils me font je ressens là au niveau du troisième oeil ça travaille je pense que plus vous serez dans votre vérité plus vous serez honnête avec vous honnête avec votre entourage et vous serez vous-même qui vous êtes réellement et vous allez voir on me fait sentir là ça va travailler et vous serez capable de les voir n'oubliez pas que c'est d'autres mondes en parallèle c'est des mondes subtils mais vous pouvez les connecter vous aussi exactement on peut les connecter et bien sûr chacun chacun son rythme c'est vrai que là ce soir c'est une grande communion en ce sens qu'on en il y en a très nombreux qui sont montrés mais voilà je vous conseille bien sûr d'y aller progressivement à votre rythme en suivant votre guidance intérieure toujours en adéquation et avec votre coeur avec votre intuition vos ressentis intérieurs en sachant que bien sûr nous avons des guides aussi mais voilà y aller progressivement pas à pas mais un jour un jour le chat moi depuis un moment je sens quelque chose dans le dos mais ça fait tout le monde ma colonne vertébrale ça me fait comme un point ça pousse en même temps alors je ne sais pas si vous aussi je pense que c'est ce rendez-vous là qui c'est comme travailler là la colonne vertébrale ça appuie et ça pousse alors il profite oui la colonne vertébrale c'est des énergies telluriques ou c'est les énergies peut-être galactiques qu'on est en train de recevoir qui poussent justement qui descendent le long de ta colonne justement pour aller en direction du coeur c'est vraiment en fréquence de ce qu'on fait ce qu'on partage et là en information c'est comme si on donnait le message on nous aide à conscientiser comme c'est ce qu'on voit ce soir pour ceux qui savaient tant mieux mais pour ceux qui ne savaient pas on engramme ça dans les données pour que ça devienne voilà c'est ok c'est acquis je sais que c'est ça je sais que c'est vrai je sais qu'ils sont là ah oui c'est ça oui oui ça fait partie aussi de du travail énergétique qui se passe donc voilà donc ça c'est on n'a pas beaucoup parlé mais il y a aussi des Végaliens qui sont aussi qui ont des formes aussi nordiques et qui sont qui peuvent être aussi un peu similaires à ce qu'on voit voilà alors là vous avez les casse-opéens donc il ne faut pas oublier que dans un même lieu c'est à dire par exemple du côté d'Arcturus ou même du côté des Pleiades enfin peu importe l'endroit entre guillemets vous pouvez très bien avoir des êtres qui sont dans la cinquième dimension qui ont telle forme et qui voilà sont telle société mais dans l'éthérique de la cinquième dimension donc dans la sixième dimension dans d'autres dimensions plus élevées vous pouvez très bien avoir d'autres êtres qui ont deux formes tout à fait différentes qui vivent sur d'autres plans mais tout en étant sur la même planète comme chez nous comme j'en ai parlé pour les êtres qui vivent au fond de l'eau par exemple et ça ça peut aller voilà c'est très très vaste voilà ça c'était le casse-opéen il y a peu de représentations des casse-opéens sous cette forme-là donc je trouvais intéressant de la montrer voilà vous avez les gardiens des sites sacrés vous avez des êtres Sirius de la Lyre voilà donc des êtres d'Orion dont on avait parlé des êtres à nouveau de Sirius alors il y a des êtres que je n'ai pas représentés que j'ai oubliés je m'en excuse auprès d'eux qui m'ont aussi beaucoup aidé ce sont des êtres les elfes alors les elfes existent alors entre guillemets ceux que l'on que l'on identifie comme elfes d'un point de vue humain donc il existe des êtres qui sont d'ailleurs très beaux et magnifiques et qui ont des oreilles type elfes et si vous regardez le seigneur des anneaux par exemple les elfes vous savez les golas le seigneur des anneaux et bien il y en a qui leur ressemblent vraiment beaucoup moi il y a il y a un être comme ça qui s'est présenté à moi et bien il avait il a utilisé la représentation du sage justement du seigneur des anneaux l'ancien le guide je ne sais plus si c'était le roi des elfes en tout cas il y a des êtres qui ressemblent comme ça beaucoup aux elfes que l'on voit alors bien sûr il y a différents êtres qui ont des oreilles pointues comme ça vous en pouvez vous pouvez en trouver dans les playades ou ailleurs donc c'est des choses qui existent voilà alors là c'est juste on le fait juste que le montrer donc c'est pareil c'est un travail de Kessera lié à Vega alors eux je on croirait enfin par moment je croirais qu'ils sont devant moi je ne sais pas si voilà ils sont vraiment magnifiques on ressent une grande une grande bienveillance un grand amour voilà et voilà magnifique voilà alors là c'est encore un autre artiste là c'est Alana Starlight donc il y en a de nombreux donc cet être peut-être arcturien on ne sait pas voilà les êtres licornes c'est magnifique ouais alors lui je le sens bien je ne sais pas si vous le sentez voilà voilà et cet être regardez regardez cet être c'est un peu justement les êtres elfes dont je vous parlais vous avez vu la beauté de cet être alors de coup je me dis j'espère que je suis comme ça quand je ne suis pas sur terre ah oui mais moi je vous assure on m'a fait ressentir ces êtres là mais si on les voit en vrai physiquement ils dégagent tellement d'amour que voilà c'est entre guillemets des déesses et puis ils ont une beauté une beauté aussi plastique parce que comme leur génétique elle est parfaite et bien elle est très pure donc ils ont vraiment voilà toutes ces codes de lumière qui toute cette vie qui les traverse et qui s'écoule à travers eux c'est incroyable les dessins sont magnifiques ah ouais et il y a également des centaures il y a également des centaures qui existent moi je croyais que c'était les Atlantes qui les avaient créés parce qu'il y en avait du temps des Atlantes mais apparemment il en existe aussi ailleurs des centaures de nos êtres mi-cheval mi-homme et là on revoit ces êtres ces êtres entre guillemets elfiques voilà une grande une grande pureté c'est très très rayonnant donc je vous invite à découvrir le travail de Alana Starlight donc elle aussi que ce soit Alana Starlight Vajta David Rousseau Kessara Victoria Aileen donc c'est Rosengut Victoria Rosengut voilà ou Kahn donc K-A-A-N Art of Kahn tous ces êtres eux ils peuvent pour la plupart d'entre eux ils peuvent vous faire des portraits de vos guides galactiques ou vous faire des portraits de vous en tant que galactique aussi donc dans vos aspects ascensionnés donc n'hésitez pas si voilà on profite de leur travail ce soir mais n'hésitez pas à les contacter pour donc là c'est les derniers là les dessins c'est ce que cette personne elle les a contactés ou c'est elle les a en canalisation c'est pareil en visualisation elle les a en visualisation et donc elle les représente comme ça donc c'est fou à travers des dessins d'envoyer autant de lumière c'est fou c'est magnifique c'est totalement magnifique donc voilà j'ai rien copié ou quoi que ce soit c'est vraiment leur site qui est comme ça c'est magnifique donc vous voyez il y a aussi des menthes aussi voilà et il y a aussi bien sûr il y a aussi des êtres de la nature il y a aussi les fées les ondines tous ces êtres là aussi on peut leur parler il y a des des élémentaux des dragons des dragons d'eau il y a de très très nombreux élémentaux voilà que l'on peut connecter donc là un avien aussi voilà un être félin voilà donc là vous avez encore d'autres représentations donc c'est Galactic Art and Light Language donc c'est Encoded Frequency donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc c'est sur son site internet encodedfrequency.com où vous pouvez la contacter pour avoir des portraits et là vous en avez encore une autre ça s'appelle Light Bean Code donc là vous avez alors ça c'est les liens qu'on a mis sous la vidéo c'est ça Nicolas voilà ça c'est les liens qu'on a mis sous la vidéo donc Light Bean Code avec les licornes voilà les différents êtres qui sont présents voilà donc vous avez vu il y a des êtres qui ont un troisième oeil qui est une en fait une corne de licorne ah d'accord ah oui ah vous voyez c'est c'est magnifique voilà je je vous avais dit Nassera vous avez dit qu'on passerait un merveilleux moment de découverte et c'est c'est magnifique c'est magnifique et sachant que voilà ces êtres sont sont comment dire une partie parce que c'est infini le nombre des formes qu'il peut avoir donc là vous en avez d'autres donc ça c'est Vacheta dont on a vu pas mal donc je vais pas vous remontrer Kessera aussi donc vous pouvez la contacter vous avez notre frère David Rousseau qui en fait de nombreux hein bon je n'hésite pas à aller sur son site moi je lui ai pas je lui ai pas demandé leur autorisation à tous ces artistes pour montrer tout ça mais c'est pour ça n'hésitez je serais étonnée qu'ils soient contre parce qu'ils savent que là maintenant il faut que les langues se délifient il faut que les gens sachent oui tout à fait mais après voilà vous prendrez si vous en avez envie le temps d'aller bien consulter sur leur site parce que bon c'est public c'est public donc là vous avez des mayas donc voilà il y en a dessiné de très très nombreux alors vous avez un dragon donc une forme de dragon vous voyez mais plus humanoïde entre guillemets moi j'aime beaucoup aussi cette présence je comprends maintenant pourquoi j'adore tous les films je me suis même acheté les DVD les animaux fantastiques comment s'appelle la maléfique avec comment elle s'appelle Angelina Jolie Angelina Jolie voilà où on a des êtres depuis gamine j'adore tout ça je suis attirée par tout ça et c'est comme si aujourd'hui tout prend son sens je comprends maintenant pourquoi voilà et donc là vous avez également les êtres elfes donc je vous parlais donc là c'est le roi des elfes voilà donc et donc voilà et donc là encore une autre Marina Marina Seren donc qui qui fait également ça voilà donc on va on va arrêter là mais c'est c'était pour c'est magnifique pour terminer bon les amis je suis désolée on ne pouvait pas répondre à toutes les questions parce que là vous voyez on a déjà fait 2h35 de live je sais que Nicolas aurait accepté mais là on passait la nuit on passait la nuit oui mais je vais revenir puisqu'on a déjà une autre date de fixer ça oui on peut le dire sur le thème de l'ascension sur le thème de l'ascension on fera d'autres lives on en fera d'autres voilà on pourra répondre je pourrais répondre sur l'ascension puis on peut rajouter les galactiques s'il y a des questions au sujet des galactiques alors c'est quand le prochain qu'on m'avait dit je ne sais plus maintenant attends je ne sais plus alors c'est en mai non non c'est le 8 avril ah ouais le 8 avril ok le 8 avril voilà 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 donc j'espère que vous avez tous apprécié c'est magnifique ah oui moi je me suis régalée alors j'ai vu un commentaire une dame qui a dit c'est dommage Nassera ta chaîne était intéressante mais là tu déconnes grave bon c'est pas grave c'est ma chaîne et je fais ce que je veux et puis ceux qui sont ouverts comme moi éveillés comme moi tout en restant humbles mais qui sont prêts à entendre parce que je crois qu'il faut rester ouvert à tout ça et on le sent au fond de nous que ça nous parle ça résonne et que ça vibre vrai donc tous ceux qui sont ok avec moi vous êtes les bienvenus et il y aura d'autres beaux lines je vous promets encore des surprises je crois que c'est ça doit être cette semaine ou la semaine prochaine avec avec Olivier Rio pour parler des crânes de cristal avec un ami à toi Nicolas Turbon qui s'appelle Philippe Gilbert je crois on va parler de l'intra terre mais il y aura encore plein de vidéos où moi je laissez-nous rêver et laissez-nous nous reconnecter donc moi Nicolas je te remercie gratitude infinie tu reviens quand tu veux sur ma chaîne quand tu as une idée quand tu as voilà tu dis tiens Nassera j'aimerais partager ça avec vous avec ta communauté qui est le bienvenu tu me dis merci infiniment et merci infiniment à tous les êtres qu'on a vus et merci infiniment à tous les êtres qui les ont représentés à tous les êtres qui ont permis ça à toutes les consciences et merci à vous tous et toutes d'avoir été participer à cette émission voilà merci Nassera il y en a qui disent vous nous avez offert une soirée magique je vous embrasse tous les amis passez une très bonne fin de soirée ou une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher et Nicolas au plaisir je te fais tout plein de bisous je te dis au revoir moi aussi au revoir à tous oh merci Nicolas prenez tout soin de vous les amis plein de bisous et au plaisir bye bye plein d'amour bye Nicolas